Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Je salue encore une fois ce soir, on n'est en personne, mais pas encore, on est à travailler pour s'organiser, pour accueillir du public à notre séance. Je ne sais pas si ça va être pour le mois d'août, fort probablement septembre, ou qu'on va pouvoir en septembre accueillir des citoyens ici à l'Hôtel de Ville. Donc, sans plus tarder, je salue particulièrement ce soir Mme Françoise Ménard qui est avec nous, qui nous accompagne pour cette séance-là. Puis également, on a avec nous M. Jean-Daniel, qui est là, qui tout à l'heure va nous faire, qui est aux travaux publics, ingénieur à la Ville de Baie-Saint-Paul, et qui tout à l'heure va nous présenter rapidement les travaux prévus pour le chemin Saint-Laurent. Donc, sans plus tarder, je vais demander à Mme Ménard de nous faire la lecture de l'avis de convocation de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données, par la sous-signée assistante greffière de la Sudique municipalité, qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 13 juillet 2020, à compter de 19 heures à l'endroit désigné, soit au 15 du Forgette à Baie-Saint-Paul, à Huit-Clos. Les sujets traités seront alors les suivants. Auverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, lecture ou dépôt des minutes, règlement D1, dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure dès 2020-7 pour le lot 3 623 416 situé dans le rang Saint-Jérôme, en 2 dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure dès 2020-08 pour le 96-92 rue Saint-Joseph, en 3 dépôt des commentaires reçus et adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure dès 2020-09 pour le 770 boulevard Mgr de Laval, en 4 adoption finale du règlement R755-2020, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage afin de définir les règles applicables à l'agriculture urbaine et la garde d'animaux de ferme, en 5 adoption finale du règlement R756-2020, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage dans le but principal d'autoriser les micro-entreprises industrielles complémentaires à un usage résidentiel en milieu rural, en 6 consultations écrites portant sur le règlement R757-2020, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage dans le but principal d'ajuster le cadre réglementaire applicable au contingentement des résidences de touristes sur l'ensemble du territoire et aussi spécifiquement pour certains projets domiciliaires, ainsi que de définir l'usage et les règles applicables aux établissements de résidences principales, dépôt des questions et commentaires reçus, en 7 adoption du second projet de règlement R757-2020, en 8 présentation du projet de règlement du chemin Saint-Laurent, en 9 adoption du règlement R760-2020, décrétant un emprunt et une dépense de 4 520 000, y incluant les taxes nettes, les frais contingents et les imprévus et visant l'exécution de travaux de réfection du chemin Saint-Laurent, en 10 adoption du règlement R761-2020, régissant la vitesse de circulation sur le chemin Saint-Laurent. Résolution, administration et législation 1. OMH, rehaussement du plafond de revenus déterminant les besoins impériaux 2. Plateforme technologique achat de serveurs 3. Construction d'une centrale d'énergie à la biomasse, adjudication de la soumission 4. Sécurité publique, voirie et hygiène du milieu 4. Ajout d'un dégrilleur à la station d'épuration, adjudication de la soumission 5. En urbanisme, programme Rénovation Québec, autorisation de paiement pour le 70 rue Saint-Jean-Baptiste 6. Loisirs, parcs et cultures, affaires nouvelles, correspondances 6. Lecture des comptes de 25 mai les plus et adoption des comptes du mois de juin 7. Période d'intervention des membres du conseil, questions du public, levée et ajournements de la séance. Merci, Mme Ménard. Donc, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Luc Goudreau, c'est appuyé. C'est appuyé. C'est appuyé de Gisèle Moilly. Maintenant, on passerait au point D, qui est règlement. Donc, en 1, c'est le dépôt des commentaires reçus et adoptions, s'il y a lieu, de la demande de dérogation mineure dès 2020-07 pour le lot 3623416 dans le rang Saint-Jérôme. Donc, on parle ici d'une dérogation dont la nature est d'autoriser un abri, un refuge, en milieu boisé, hors du périmètre urbain, sur un terrain de 0,54 hectare de superficie, alors que le minimum prescrit pour un terrain est de 5 hectare. On nous dit ici, le lot est enclavé. Le lot est situé à plus de 90 mètres du chemin public. Le terrain ne comporte actuellement aucune construction. Donc, le refuge aura une superficie de 11,22 m². Le refuge ne comportera pas d'installation sceptique ni d'eau courante. Et la future construction respectera toutes les autres dispositions relatives au milieu boisé qu'on a dans notre règlement de zonage. Le refuge est peu visible du chemin. Et d'ailleurs, on a ici, là, une photo. Et permettra aux propriétaires de profiter du terrain qu'il a là-bas. Donc, à la lumière de tout ça, la recommandation du comité consultatif d'urbanisme est d'autoriser la dérogation mineure. Mais c'est pas nous, ça a été publié, mais on n'a pas eu aucun commentaire par rapport à la consultation. Donc, s'il n'y en a pas d'autres de la part du conseil municipal, moi, je vais demander une proposition pour l'adoption de la demande de dérogation. Je vais le proposer. Luc Goudreau. Je vais le seconder. Ah! Michael Pilote appuie. Luc Goudreau, donc, propose. Michael Pilote appuie. Ça va pour tout le monde? Oui? OK. Maintenant, dépôt des commentaires et reçus et adoption s'il y a lieu de la demande des dérogations mineures dès 2020-08 pour le 86-92 rue Saint-Joseph. Donc, ici, la nature de la dérogation ici, c'est d'autoriser pour un garage privé isolé existant une marge de recul latérale de 0,45 m, alors que le minimum prescrit de 1 m. C'est un garage qui a été érigé en septembre 1985. Il ne crée pas de nuisances à la propriété voisine. C'est étroit, on le sait, les lots dans ce secteur-là de la rue Saint-Joseph, là. C'est passablement étroit. Plusieurs hangars agricoles sont déjà là et avec le même type de marge de recul. Ça a été fait à une certaine époque. C'était pas évident. C'est pas… Donc, ici, on vient rendre conforme quelque chose qui est là de… c'est un fait établi, là. Et donc, souvent, les dérogations mineures servent particulièrement pour ces dossiers-là. On n'a pas eu, je pense, de commentaire là-dessus, Mme Ménard. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour adopter? Je vais proposer, M. le maire. Mme Thérèse Lamy, est-ce que c'est appuyé? M. Jusselin Boilly. M. Jusselin Boilly. Le maire, ici, à la fois du service d'urbanisme et du comité consultatif d'urbanisme, c'est la superficie demandée est huit fois plus grande que celle exigée. L'entreprise de construction est située dans une zone de villégiature. Le projet inclut l'abataille de plusieurs arbres ainsi qu'un remblai. Le revêtement extérieur de l'entrepôt sera la tôle commerciale brune. Le terrain a déjà trois bâtiments d'entreposage et un temporaire en toile. Donc, certains bâtiments n'ont pas de revêtement extérieur conforme. À la suite du projet, il ne restera qu'un seul bâtiment d'entreposage en plus de l'entrepôt projeté, cependant. L'entrepôt pourrait être visible de la route 138 du terrain de la Pigneronde ainsi que du centre-ville. Donc, la recommandation ici, actuellement, recommande un seul entrepôt d'une superficie. Le CCU recommande un seul entrepôt d'une superficie maximale déjà autorisée, donc de 300 m². Donc, que les autres bâtiments d'entreposage, la recommandation soit retirée, la recommandation du CCU. Et donc, qu'actuellement, le CCU, à la suite de tout ça, recommande au Conseil de refuser la dérogation mineure telle qu'elle est présentée. Donc, est-ce qu'on a eu, on n'a pas eu de commentaire, par contre, par rapport à cette dérogation-là? On en a discuté ce matin. Je pense qu'évidemment, en partant, le fait qu'on parle ici de huit fois, c'est vraiment, là, on est dans quelque chose d'assez majeur, d'important. Et donc, qui a fait que, je crois, on va avoir une résolution telle qu'elle est là, en tout cas, à tout le moins de reporter cette demande-là, si ce n'est de la refuser. Oui, Mme Lamy? J'allais proposer, la demande est là-dessus, la recommandation du CCU, d'accepter, donc, la recommandation du CCU qui est de refuser la dérogation telle qu'elle est présentée. OK. Donc, j'ai une proposition. Est-ce que c'est appuyé? Appuyé, M. Luc Goudreau? Oui? Si vous refusez la dérogation ce soir, M. le demandeur devra déposer une nouvelle demande. OK. Parce que, je ne sais pas si vous avez… Alors, si vous reportez, on peut inviter le demandeur à s'asseoir avec lui pour un projet moindre. Ça revient au conseil et ça repasse par le CCU. Oui, c'est vrai, François, tu as raison, puis c'est bien de le rappeler, puis c'est ce que j'allais faire parce que je pensais qu'il s'en venait de résolution dans ce sens-là, puis je m'excuse parce que cet après-midi, François nous a envoyé un document qui parle de notre règlement de dérogation mineure, puis ça va dans ce sens-là. Si on peut… Vous savez, aujourd'hui, il y en a qui parlaient peut-être d'aller à 400 m2, un seul bâtiment d'entreposage à 400, mais dans ce qui nous est dit ici, si on va à moindre, on veut présenter… Il faut que le demandeur nous fasse la demande et il faut que ça repasse au CCU pour la suite revenir au conseil. Mais à ce moment-là, il n'y a pas besoin de déposer une autre… Comprendrez, il n'y a pas besoin de payer pour une autre dérogation mineure. Ce qu'on suggère, ce que François suggère à partir du document… Je ne sais pas si vous aviez eu le temps de le lire, là, vous l'avez envoyé cet après-midi. Non, je ne sais pas. Mais M. Le Maire, dans ce cas-là, je vais retirer, je vais changer ma… Faire votre proposition dans ce sens-là. La proposition de travailler avec… Comme vous venez de l'éduquer, alors donc, je propose que l'on refuse de se présenter tel quel, mais qu'on reporte plutôt… Voilà, qu'on reporte et qu'il soit présenté… Qu'il soit présenté une nouvelle demande qui sera préparée de concert avec le service d'urbanisme. Qu'on demande à M. Gué de refaire une demande autour de… C'est ça. On parlait d'un bâtiment à 400 m². Qu'on demande à M. Gué de faire la demande, puis le CCU aura à se prononcer sur cette nouvelle demande. Ça va? Moi, ça me convient très bien parce que j'aurais demandé le vote sur le principe. OK. C'est beau. Est-ce qu'on a une résolution sur la table, là? Oui, Mme Lannis l'a proposé, puis M. Boudreau l'a… Elle a été secondée. Oui. Je demande la parole. Oui. Avant de voter. Allez-y. Parce que je demande le vote. Ah, le vote est demandé, OK. C'est beau. Mère, M. Lannis, pourquoi je ne pourrais pas faire ça? Non, regardez. M. Fizet, expliquez-nous. Bon. D'abord, si je prends les recommandations, la recommandation du CCU, OK, puis je m'en vais au considérant, je constate que le troisième considérant, le quatrième considérant va dans le sens d'identifier cette construction-là dans une zone de villégiature. Puis moi, je veux ici indiquer que ces installations-là sont arrivées bien avant qu'on caractérise ce secteur-là et que la municipalité caractérise ce secteur-là et de un. Et de deux, on cherche Baie-Saint-Paul à diversifier notre économie. Donc, on veut appeler des nouvelles entreprises puis on n'a pas vraiment de coin pour les recevoir. Alors, si on a des entreprises déjà sur place qui ont des projets, je trouve qu'il faut les encourager. L'autre considérant, OK, concernant le projet, inclut l'abattage de plusieurs arbres ainsi qu'un ramblais. Ça, c'est deux choses qui ont été autorisées pour la pigne ronde. Et ils ont réussi à faire un ramblais acceptable. Ils ont réussi à planter des arbres en remplacement. Alors, je pense que le même ici pourrait en faire autant. Un autre considérant va certains bâtiments d'entreposage qu'on ne porte pas de revêtements extérieurs conformes. Moi, je pense qu'on n'a pas à refuser une demande de dérogation parce que ça n'est pas conforme à un revêtement extérieur. On pourrait tout simplement dire, bien, rends conforme ton revêtement. L'autre considérant va dans le sens où il ne restera qu'un bâtiment d'entreposage. Alors, donc, il dit considérant, suite au projet, il ne restera qu'un bâtiment d'entreposage. Déjà, dans les considérants, on signalait que c'était souhaité qu'il y ait juste un entreposage. En plus, d'après les photos qu'on voit, il y a une amélioration significative quant à la qualité visuelle du site, OK? Sans compter en plus qu'on est à proximité de Pigneronde qui aura la vue là-dessus. Considérant l'entrepôt pourrait être visible de la route 138. Bien, moi, je trouve ça correct qu'on voit de la 138 qu'on a de l'activité à Baie-Saint-Paul autre que de recevoir des touristes, évidemment. Considérant que l'entrepôt pourrait être visible, donc, puis considérant que les membres du CCU recommandent un seul entrepôt d'une superficie maximale déjà autorisé 300 m². Alors, moi, je me demande sur quelle base on pourrait en arriver à passer de 100 à 300 plutôt que de 100 à 800, puis de 300 à 400 au lieu de 300 à 800. À toute simple pratique, je questionne ce rationnel-là. Considérant que les membres du CCU recommandent la conservation des arbres, j'en ai parlé tout à l'heure, donc la conservation des arbres, les arbres peuvent être remplacés. Considérant que les membres du CCU considèrent que les exigences applicables à l'article sont rencontrées. Ça, c'est un fait. Je suis allé vérifier c'est quoi que ça voulait dire, ces articles-là. Et finalement, c'est de la conformité comme quoi le CCU est impliqué ou peut s'impliquer à ce niveau, à ces niveaux-là. Alors, moi, pour ces raisons-là, je trouve qu'on n'a pas à refuser une telle demande, OK, puisqu'en plus, on veut encourager le développement économique diversifié. Merci, M. Fizette. Donc là, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Moi, j'aurais un seul commentaire. Oui, M. Cheikh. Moi, je pense qu'on remet au CCU une demande de reporter la décision parce que je pense que réellement, entre le 100 m et le 300 prescrit que le CCU permet, il y a une marge entre les deux. Et je crois qu'un bâtiment de 800 m² à cet endroit est trop volumineux. C'est l'entrepôt presque de BMR à cet endroit-là. Donc, moi, je pense qu'il y a lieu de demander à M. Huguet de vérifier, de valider l'ensemble de ses besoins et de voir qu'est-ce qu'on pourrait lui autoriser, de par une nouvelle demande, pas une nouvelle demande, de s'asseoir avec le CCU et l'urbanisme pour avoir une norme plus, je dirais, justifiable, qui correspond plus aux besoins actuels de M. Huguet. Et je pense que ça se comprend. Donc, ce que je comprends, M. Cheikh, vous, vous êtes en accord avec la proposition qu'on a ici. Moi, je voudrais juste ajouter un commentaire, M. le maire. Oui, mais là, on est pas mal au fait. La joie est bien positionnée. Oui, allez-y rapidement. Oui. C'est beau. Bien, c'est beau. On arrête là. C'est sûr. Non, je ne vous le disais pas d'arrêter, mais je disais, allons-y rapidement. Mais je pense que c'est bien posé comme… Parce qu'en fait, là, OK, c'est que moi, dans mon livre, à moi, si j'ai besoin de 800 m² pour pouvoir me ramasser, là, puis qu'on me dit « Non, c'est pas 800, ça va être 300 », bien, soyez assurés que je ne serai pas ramassé de tout. Il va y avoir des traîneries autour. C'est sûr. M. Fizette, je pense que c'est légitime comme commentaire, effectivement, mais écoutez, la proposition est haute actuellement. Donc, j'ai une proposition, j'ai une demande de vote. Quels sont ceux qui sont favorables à faire, à sur soi, sur la dérogation, puis à rencontrer M. Guy, puis qu'il fasse une autre demande? Quels sont ceux qui sont favorables? Contre? Ça va, c'est accepté majoritairement. Donc, maintenant, adoption finale du règlement R755 2020 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage afin de définir les règles applicables à l'agriculture urbaine et la garde d'animaux de ferme. Donc, écoutez, on est à l'adoption finale. Je ne pense pas que j'ai besoin encore de revenir là-dessus. C'est toute la question des jardins possibles et également la possibilité d'élevage. On parle de nos fameuses poules, n'est-ce pas? Je vois M. Kidd qui fait signe de la tête. Donc, voilà, qui vient encadrer. Puis, on parle de lapins également. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une proposition proposée? M. M. Je propose que les poules et les lapins soient légitimes. Je vais le proposer. C'est proposé. C'est appuyé de Michael Pilote. Et je pense… Mais, entre autres, entre autres choses. Je rappelle qu'on légitime des choses qui étaient déjà pas mal là. Il y en avait pas mal. Maintenant, oui, allez-y, M. Fizet. Oui, juste pour ajouter, je vais voter en faveur, bien sûr. Mais ma déception va dans le sens où l'article 6e dit que la vente des produits du potager n'est pas autorisée. Ça, je trouve ça dommage qu'on puisse produire des choses dans un jardin pour qu'on ne puisse pas en disposer autrement que de le consommer ou de l'envoyer au compostage. Merci. Non, ça avait été discuté, effectivement. Mais la position, je pense, c'est justement pour éviter l'activité commerciale. Je pense que c'était dans ce cadre-là qu'on l'a travaillé. Ça va? Maintenant, adoption finale. du règlement R756-2020, ayant pour objet de modifier le règlement du Zona dans le but principal d'autoriser les micro-entreprises industrielles complémentaires à un usage résidentiel en milieu rural. Donc, c'est un règlement également dont on a parlé déjà quelques fois. On revient à la suite d'une demande à la MRC pour régulariser certaines situations. Mais ce qu'on nous a suggéré, c'est de revenir à ce que le schéma d'aménagement permet. Évidemment, on le sait, on l'a dit. Là, on va permettre certains petits ateliers. C'est sûr qu'on ne répond pas aux demandes. On avait des demandes pour plus grand que ça. Mais on ne vient pas répondre à ça ici. Mais au moins, on vient réintroduire la possibilité d'ouverture de certains ateliers mécaniques ou de réparation de différentes choses ou autres. Et donc, comme bâtiment complémentaire en zone blanche ou en zone agricole. Donc, voilà. La forestière, je veux dire. La forestière. Donc, voilà. Est-ce que j'ai une proposition pour l'adoption finale de ce règlement-là? Je vais le proposer. M. Boilly. Je vais le seconder tout en même temps que pour ceux qui ne sont pas inclus dans le règlement, le conseil a pris la décision aujourd'hui de revenir dans une séance ultérieure en plénière pour valider l'ensemble des problématiques que le territoire concerne. Donc, on va revenir avec les autres dimensions. Ça va. Merci, M. Duchesne. En tout cas, on va… Sûrement, ça va revenir à un moment donné et on va voir de quelle façon on répond à d'autres demandes qu'on a eues et comment on peut réussir à y répondre. Ce n'est pas évident, mais on va voir comment on peut le faire. Maintenant, consultation publique. Donc, concernant le règlement R757-2020 qui vient modifier le règlement de zonage. Donc, on parle ici principalement des… dans le but principal, donc, d'ajuster le cadre réglementaire applicable au contingentement des résidences de tourisme sur l'ensemble du territoire et aussi spécifiquement pour certains projets domiciliaires ainsi que de définir l'usage et les règles applicables aux établissements de résidences principales. Donc, le dernier bout, là, les établissements de résidences principales, c'est en lien avec le règlement provincial qu'ils ont amené en réponse à tout ce qu'il y avait sur les fameux Airbnb et tout, là. Donc, nous, on vient se conformer par rapport à ça. Pour le reste au niveau, on le sait, on a plusieurs… on l'a déjà dit, il y avait des projets importants, d'autres plus petits projets pour augmenter le nombre de résidences de tourisme. Ce qu'on est venu faire ici, oui, il y a une augmentation, mais beaucoup moins que ce qui était demandé. On a essayé de le faire de la meilleure façon possible. En fait, on vient augmenter à 25 %. Vous savez, on avait des quotas dans la plupart des zones en 10, 15 %. On arriverait à 25 % pour la plupart des zones maintenant, pour les quotas. On maintiendrait l'idée qu'il n'y en aurait pas d'eau dans les périmètres urbains ici. Par contre, on a eu en cours de route, on a eu, je pense, par rapport à Mme Ménard, par rapport à la consultation, on a certaines personnes qui se sont exprimées là-dessus. En fait, on a eu des demandes pour ajouter des secteurs, soit la rue Notre-Dame, puis la rue Saint-Anne. Puis, entre le premier projet et le second projet, il y a eu un ajustement qui a été fait au niveau du domaine Charlevoix. Oui. Le domaine Charlevoix qui avait demandé à concentrer les résidences de tourisme, parce que le domaine Charlevoix est divisé en plusieurs zones, et nous, on y allait dans chaque zone, et là, on nous a demandé de concentrer dans une des zones, les zones exactes, je ne m'embarquerai pas trop là-dedans, mais simplement dire, dans une des zones, de concentrer les résidences de tourisme plus dans une zone. Ce que l'on est prêt, c'est dans le règlement. C'est la zone d'une maison, essentiellement. Oui, voilà. Et c'est ce qu'on est prêt à faire. Et pour les deux autres demandes, bien, évidemment, c'est en lien avec le périmètre urbain. Le conseil a décidé de ne pas aller de l'avant avec ces demandes-là. Donc, voilà ce qu'on avait, ce qu'on a eu en cours de route. Je ne sais pas s'il y en a qui ont d'autres commentaires à faire là-dessus. Autrement, moi, je vais prendre une proposition pour l'adoption du second projet de règlement R757-2020. Luc Goudreau, je l'appuie. M. Gaston Duchesne l'appuie. Ça va pour tout le monde? Oui, M. Levasse, j'ajuste... Oui, allez-y, Mme Lamie. Oui, allez-y. L'esprit, pour expliquer l'esprit de ce règlement-là, évidemment, c'est d'essayer de répondre à des attentes exprimées par les citoyens, d'une part. D'autre part, c'est aussi d'ajuster, d'encadrer les gens. Pardon. Les gens se demandent, donc, pourquoi on fait telle chose? Bien, c'est qu'il faut encadrer aussi le tourisme. Et on voit, c'est un hasard, mais ça arrive comme ça, ce qu'on vit actuellement, où on est vraiment dans une période de sur-tourisme. Et on peut voir qu'il y a des inconvénients aussi, puis qu'il y a donc une nécessité d'arriver à un encadrement pour aussi préserver la qualité de vie des citoyens qui vivent ici à l'année. Donc, je pense que c'est important que les gens retiennent que ça, c'est dans cet esprit-là aussi que ce règlement-là, on l'a modifié, puis qu'on a aussi, bien, comme vous l'avez dit, M. Le Maire, incorporé le règlement provincial sur la propriété, la location pour les propriétaires occupants. Fait que je pense, moi, j'invite les gens, s'ils veulent avoir des détails, à communiquer avec le service d'urbanisme, qui pourront leur dire exactement les quoi, les considérants, puis les conditions requises pour ce nouveau règlement-là. M. Le Maire, j'aurais une question. Oui, M. Le Maire. Par rapport à ça, est-ce que, quand, mettons, tu t'es seul ou pas, tu trouves, bien, tu as une résidence qui est un peu clandestine, est-ce que tu peux la déclarer, est-ce que tu peux aller jusque-là? Alors, vous me posez une question, là, je ne suis pas dans… c'est… si on n'est pas reconnu au niveau des règlements et pas reconnu au niveau des règlements, écoutez, je ne veux pas vraiment aller plus loin que ça. Non, c'est juste pour savoir jusqu'où ça peut aller. Hein? Juste pour savoir jusqu'où ça peut aller. M. Le Maire, est-ce que le principe, je ne réponds pas nécessairement à cette question-là de M. Boilly, mais moi, je me dirais que, dans le fond, par rapport à la loi ou par rapport à la loi en général, quelle qu'elle soit, si elle touche ça, puis on ne veut pas être complice de l'illégalité, en principe. Si on choisit de l'être, bien, c'est un choix que chacun assume, mais moi, je ne voudrais pas être complice d'une chose que je sais illégale. Est-ce que, là, avoir assumé les conséquences de ce que ça représente, alors là, c'est à chacun de se guider là-dedans? Mais je pense qu'on le voit dans d'autres domaines, dans le cas de transaction ou de situation où il y a des changements, les personnes vont venir ici pour se rendre, régulariser la situation. Et là, à ce moment-là, c'est là qu'on va voir si, oui ou non, on est capable de le faire. C'est toujours la même, je pense que c'est toujours la même situation par rapport à ça. M. Portin, si vous me le permettez, juste mentionner que dans plusieurs cas, à la Ville de Bessin-Paul, le Conseil a agi de façon à faire en sorte que le règlement soit respecté. Et je n'nommerai pas les cas, mais vous les connaissez tous. Donc, on a agi avec discernement en demandant aux gens qui n'étaient pas conformes de respecter la réglementation en vigueur de la Ville de Bessin-Paul. Oui, c'est beau. Et c'est sûr que ça n'empêche pas des jeunes de glisser. On ne peut pas tous les faire, mais majoritairement, dans une grande majorité des cas, je pense que ça se passe assez bien finalement. Donc, maintenant, on passerait maintenant au point 8, qui est la présentation du projet de réfection du chemin Saint-Laurent. Donc, avec nous, nous avons M. Jean-Daniel, qui est ingénieur à la Ville et qui a travaillé depuis le début sur ce projet-là. Peut-être un petit historique. Il y a quelques années, déjà, on avait demandé dans le cadre à la MRC, on nous offrait, le gouvernement du Québec nous offrait, il y avait une subvention pour analyser certains coins de routes ou de rues qui pouvaient être problématiques au niveau de la sécurité. Et il y avait, pour aller vers un programme qui pourrait aider à améliorer la situation. Sur le territoire de Bessin-Paul, il y avait deux, particulièrement deux endroits, je pense trois, là. Mais il y avait la rue Forget, ici. Il y avait également le chemin Saint-Laurent. Puis je pense qu'il y avait l'intercession Côte-de-Pérou, si je me souviens bien, qui avait été analysé. Hein, M. Daniel, c'est ça? Qui avait été analysé. Donc, écoutez, quelques années plus tard, nous, on a continué parce qu'on savait que dans le chemin Saint-Laurent, on a des demandes et qu'il y a un grand espace du chemin Saint-Laurent qui est à refaire. Et on a continué de travailler avec le ministère dans le cadre du programme. À un certain moment donné, on était prêt d'une réalisation. le budget du programme est épuisé. Et on a continué, nous, de travailler sur le projet de faire des démarches auprès du ministère. Et là, on en arrive avec une offre du ministère dernièrement. On est revenu, puis on nous amène une possibilité, là, intéressante de participation gouvernementale, là, dans un projet que M. Daniel va nous expliquer à l'instant. Donc, M. Daniel. Oui? C'est en rapport avec ce que vous venez de dire. J'ai peut-être manqué un chapitre à l'histoire, là, mais quand on a fait les premières études à ça, il était question que la subvention venait dans l'ordre de 75 à 90 %, puis non, c'est indiqué dans l'offre ici de 65 à 90 %. Est-ce une erreur ou on a eu une coulée vers le bas? Non, c'est une erreur. C'est entre 75 et 90 %, effectivement. Il faudrait peut-être que Mme... Oh oui, je suis correct. OK, M. Daniel, on y va. Donc, bonsoir tout le monde. Là, je vous ai dit 15 minutes, hein? 15 minutes, puis si vous... Voilà, on y va. Parti. Donc, il n'y a pas de problème. Le programme en question que M. le maire faisait référence, c'est le programme du ministère des Transports qui s'appelait et qui s'appelle le PISRIM, en fait. Je vous épargne toute la définition. C'est le programme d'intervention de sécurité routière. Donc, c'est le programme en question que la Ville s'est dotée, en fait, approuvée il y a quelques années pour améliorer la sécurité routière. Donc, principalement pour les travaux du chemin Saint-Laurent, la lacune qu'il y avait, c'est qu'il était trop étroit pour permettre, entre autres, la circulation des cyclistes. Donc, ce chemin-là, en plus d'être, disons, vieux, c'est un vieux chemin quand même qui demande des interventions. Mais le prémisme de ce programme-là, c'était de le mettre sécuritaire. Donc, ce chemin-là était beaucoup trop court, trop étroit, c'est-à-dire. Et en l'élargissant, bon, il faut prolonger les ponceaux, il faut refaire presque la totalité du pavage. Donc, rassurez-vous, dans ces travaux-là qui ont été présentés dans le cadre du RIRL, donc le programme qui finance les travaux au ministère, on a passé toutes les étapes. Tout ce qu'on attend, c'est la lettre finale du ministre. Mais on va de l'avant avec les appels d'offres qui vont avoir lieu de la mi-août au début septembre pour un mandat cet automne. Donc, un programme des travaux de construction qui s'élèvent à peu près à 4 millions de travaux sur 3 kilomètres, grossièrement. Je vous montre de haut à haut ici sur la carte. Donc, ça part de la ferme du gouffre. Pour ceux qui connaissent bien le chemin solerant, c'est là qu'il devient justement trop étroit. Et ça va jusqu'au camping du gouffre. Donc, on parle d'environ 3 kilomètres de travaux. Et écoutez, dans ce secteur-là, il y a une intersection importante, c'est les côtes de Saint-Eau, qui va être, on ne refait pas la côte naturellement, on se limite juste à l'intersection. Vous pouvez voir, agrandir ça, ça s'agrandit ça? Oui, oui, oui. Ah, tiens, oui. Donc, c'est sûr qu'on perd un peu de résolution lorsque je la... Ah bon. Et peut-être, celle qui résume le mieux les travaux qu'on va faire, c'est celui-là, ici. Donc, on part d'un chemin qui est en train de faire des travaux qui a actuellement environ 6,5 m de largeur. Et à la fin des travaux, on va avoir 9 m de largeur totale pavée. Mais il ne faut pas oublier que là, on va bien signaliser, on va bien mettre le lignage en fonction d'avoir 1,5 m de chaque côté pour les cyclistes, donc pour le sentier cyclable unidirectionnel de chaque côté de la route. Ainsi que tous les entrées, naturellement, de maisons, de résidences, de fermes, de commerces, mais dans ce secteur-là, il n'y a pas de commerce, mais c'est surtout des fermes et de l'agriculture. Et on va en même temps conformer les entrées de chacune des résidences et des commerces. Donc, grossièrement, le règlement municipal est de 7 m pour une résidence et 10 à 11 m pour les commerces ou les fermes. On a ça qu'on veille aussi lorsqu'on refait à neuf des secteurs, des chemins, des routes. C'est ce qu'on fait lorsqu'on fait ces travaux-là. Et aussi, je ne sais pas, M. le maire l'a mentionné à cette réunion, il va y avoir naturellement une baisse de la limite de la vitesse, donc qui est actuellement sur presque la moitié du chemin, est à 80 et 50 km heure. Maintenant, ça va être totalement 50 km heure. Donc, ça, c'était des obligations du ministère pour, un, qu'on aille l'argent pour faire les travaux et, deux, aussi assurer une sécurité adéquate dans ce secteur-là du chemin Saint-Laurent. Donc, la baisse de vitesse pour presque la moitié du chemin en ce moment est à 80, on va tomber à 50 km heure. Et, connexe à ces travaux-là, il va y avoir, donc, si je peux aller à la page 2, il va y avoir un aménagement d'un air de repos à l'intersection Sainte-Croix, juste un peu plus loin que les travaux, mais dans le cadre de toute la mobilisation de ces travaux-là, la Ville aimerait embellir un peu ce secteur-là et offrir un air de repos qui n'a pas du tout, là, dans ce secteur Saint-Laurent, qui est un secteur très, très, très utilisé pour les cyclistes. Des endroits où il n'y a pas de grosses montagnes dans Charlevoix, il n'y a pas beaucoup. Donc, les cyclistes amateurs et même professionnels, d'ailleurs, on sait qu'il y a souvent des compétitions cyclistes ici à Baie-Saint-Paul. Donc, c'est un secteur où il n'y avait absolument rien comme accueil, cette petite halte. Mais en 2017, il y avait déjà eu une étude pour faire un air de repos, considérant aussi l'aspect historique et culturel de l'ancienne goudronnerie qu'il y avait là au coin de Sainte-Croix et Saint-Laurent. L'autre élément important... L'autre élément important... OK. On va essayer de trouver ça. Sinon, on va nous l'expliquer verbalement. Je pense que vous pouvez parler de la reconfiguration de l'intersection de Sainte-Croix. Là, cette configuration-là va permettre quelques espaces de stationnement, ni plus ni moins. Pour l'instant, il y a une conformité aussi à faire au chemin. Pour ceux qui connaissent l'intersection, il y a des lacunes importantes à cette intersection-là qu'on va tenter de corriger en même temps. Donc, il y a une certaine mise en conformité parce que l'intersection est problématique en soi. Quand ça va être terminé, on va pouvoir voir c'est quoi la halte. Donc, je voulais vous amener à le dispositif pour la baisse de vitesse. Donc, on appelle ça une chicane ou une musoire. Donc, c'est un petit dispositif. OK. On l'a ici. Donc, vous allez voir ça apparaître au centre de la chaussée. Donc, c'est un obstacle volontaire pour réduire la vitesse. Donc, vous savez, dans Sainte-Anne, on a certains dispositifs pour aussi abaisser la vitesse. Ça, c'en est une qui n'est pas une option de la faire. Donc, ça vient avec le programme. Le programme est là pour améliorer la sécurité. On veut vraiment baisser la vitesse. On veut vraiment que les gens s'appliquent à avoir ce réflexe-là dans ce secteur-là. Donc, pour la transition de 80 à 50 km heure, il va y avoir un élément motivateur. Elle va être située à quelle hauteur, là, si on veut? Pas loin du camping du gouffre. Pas loin du camping du gouffre. OK. 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 Pas loin du camping du gouffre. Une question d'éclaircissement, si vous permettez, M. – Oui. – Ce matin, lorsque nous étions en étude, on ne parlait pas d'un terre-plein, là, pour cette chicane-là dans le milieu de la rue. On parlait de tout ça, plutôt, là, de rétrécissement de la rue. Et là, on se rend compte qu'on se retrouve avec une chicane en plein centre de la rue. C'est ça ou pas? – Oui, c'est exactement ça que propose le ministère des Transports lui-même. – On est assujettis à cette proposition-là. – On est plus qu'assujettis à cette proposition-là. – On doit. – On doit l'affaire. – Oui, oui, oui. Il va y avoir juste une parce que l'autre côté arrive déjà à 50 km heure de la ville. Donc, on est déjà dans un dispositif de 50 km heure. Ce chemin-là, il n'est pas à 40. Moi, que je me trompe, il va rester toujours à 50 km heure. Et il va continuer jusqu'au camping du Gouffre. De toute façon, il y a des courbes, il y a toutes sortes d'éléments dans ce secteur-là qui font en sorte que la vitesse était problématique. – Bien, excusez. On excuse encore une petite question simplement de… Je comprends la situation, mais vous savez, dans le chemin Saint-Laurent, dans ce secteur-là, il y a plusieurs camionneurs. Il y a du camionnage artisan. Il y a des gens qui circulent là. Ça ne vient pas. Ça… eux autres, ils ne seront pas… ils vont pouvoir continuer à circuler. Ça ne vient pas nuire à ces camionneurs-là. – Non, au contraire. Justement. Justement, toute la circulation des fermes, les gens qui se promènent avec les belles de foin, etc., déjà, ils créent eux autres… – Mais les camions dix roues, là. Là, je te prends des camions dix roues… – Les camions dix roues qui sont pour le local. On sait que le chemin ne sera pas… n'est pas permis au camionnage de l'eau. – Oui, mais il y a des camionneurs là-bas qui vivent là… – Oui, oui. – Qui se promènent… – Il n'y a aucun problème. – Ah, OK. C'est juste… – Ça leur permet de continuer. – C'est ça. – OK. C'est beau. – La route… – J'ai juste un questionnement. – Oui. – Je raconte la musoire, mais je pense que le ministère n'a pas pensé que… à Charlevoix ou à Baie-Saint-Paul, on avait un hiver, et de un, et de deux, sur les entrées, on nous dit qu'on va favoriser un espace de 10 ou 11 mètres pour les espaces commerciaux. Sachant qu'il y a plusieurs commerces, on dit qu'il n'y en a pas sur Saint-Laurent, là, mais moi je peux vous en nommer 4, 5, 6, là. – Mais… – Est-ce que les entrées qui sont originales, qui sont d'origine, vont être respectées pour permettre aux gens du secteur d'entrer et sortir avec les camions lourds ? Je parle de Fardier, je parle d'Éric Tremblay, je parle de Coveur… – Oui, mais les autres… – Qui circulent de Clévennes, non ? – Oui, mais ce coin-là sera pas… ce coin-là n'est pas… Là, on parle entre la Ferme du Gouff et le Camping du Gouff, là. – Oui, mais… – Bien, juste une chose pour répondre à M. Duchesne, c'est un règlement qu'on a. Donc, moi, je suis pas ici pour parler du règlement comme tel. Si vous voulez le changer ou le modifier, la Ville pourra toujours le faire, mais vous nous demandez des appliqués lorsqu'on refait les routes à neuf. – Mais là, il faut être bien clair, les entrées qui vont être refaites, c'est les entrées du secteur qui vont être retravaillées. – Oui, oui. – On parle entre la Ferme du Gouff et le Camping du Gouff, là. On recommence pas, là, on part pas du début… c'est ça, là, c'est de ça qu'on va travailler, là. – On le voit ici, là, c'est délimité en orange, là, donc ça part vraiment de la Ferme du Gouff. – OK. Je veux juste vous donner un exemple, M. Fortin, chez Damien Girard, qui a des besoins pour entrer et sortir de la Ferme. – Oui, oui. – Est-ce qu'on va lui permettre, s'il y a lieu, de garder ses entrées conformes présentement ? – Probablement qu'on va le faire, puis est-ce qu'ils sont… on va peut-être les améliorer, là. Et je pense que l'idée, là, d'un projet… d'abord, là, l'idée d'un projet comme ça, c'est de faire qu'avec les propriétaires qui sont là… D'habitude, vous parliez tantôt de nos règlements qui ont réussi à s'arranger. D'habitude, on réussit, je pense. Et même dans certains cas, on va peut-être améliorer les situations. Ça fait que je pense que ça vaut à peine de le souligner, mais je pense que l'idée, là, c'est de travailler avec le monde du secteur et d'essayer d'être le plus près possible. Mais il faut faire quelque chose de sécuritaire, puis de… 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 praticable aussi, là. – Oui, entre autres, là, les fameux fossés, là, sont pas là pour les remplir pour que ce soit beau, nécessairement. Ils sont vraiment là pour drainer le chemin. S'il y a de l'ondulation dans le chemin, là, qu'on constate, là, à pleine grandeur, dans Saint-Laurent, d'ailleurs, c'est souvent que les routes restent humides, en tout cas, où il y a de l'eau en dessous, puis là, ils déforment beaucoup l'hiver au gel des gels. Donc, c'est sûr que le fossé, sa principale fonction, c'est pas juste de ramasser l'eau qui tombe, mais de drainer aussi l'infrastructure de la route. – Oui. OK. Regardez… Oui, M. Boilly. – Tadien? – Ah, c'est que oui. – Les dates? As-tu un échéancier? As-tu des dates? – Oui. Donc, les travaux… – … de l'arrêt d'arrivée? – Oui. Je l'ai dit tantôt, je répète, les travaux devraient commencer après la séance d'études de septembre, donc vers le 11, je me sens, en tout cas de mémoire, mi-septembre, et ils vont se prolonger jusqu'au moins au 15 novembre pour se poursuivre probablement, là, c'est comme… il y a trop de travaux pour faire ça jusqu'au mois de novembre, en juin 2021. – C'est beau. M. Goudreau, oui. – Tout le long du… sur le tracé, il y a des courbes. Est-ce qu'on va venir changer le rayon des courbes dans le tracé? – Oui, justement. Là, ce qu'on fait à neuf, on essaie de bien faire, et là-dessus, c'est Philippe Harvey, l'ingénieur, qui a fait la conception des plans. Et tous les devoirs vont être conformes, tous les largeurs vont respecter les rayons de courbure aussi. On reste dans le même axe du chemin existant, mais effectivement, il y a des petits changements pour nous permettre de se conformer, de mettre ça au mieux. – OK. – Mais d'ailleurs, dans Saint-Laurent, dans certains cas, c'était un problème, ça, dans le cas de certaines causes. Donc, ça va. D'autres… je pense que ça fait le tour. M. Daniel, avez-vous quelque chose à ajouter? – M. Fortin? – Oui, M. Gizette. – Juste, on s'était dit qu'on n'avait pas nécessairement besoin de se porter acquéreur de terrain. Tout est fait dans l'emprise actuelle. – Exact. – Là, je pense, M. Daniel, répondre à ça, je pense que c'était l'objectif, oui, de ne pas faire d'acquisition de terrain nécessairement, mais je ne sais pas, là. – Oui, en ce moment, en théorie, naturellement, on reste sur les plans, là. – C'est ça. – Notre problématique vient lorsqu'on élargit, naturellement, en bas de taille, on est beaucoup plus large. À date, ça passe sur l'emprise, mais ça ne veut pas dire qu'en exécution, il ne manquera pas un demi-mètre, là. – Bien, normalement, actuellement, pas d'acquisition de terrain de rigueur. – C'est beau. Ça va? – Il y a combien de ponceaux, là-dessus? Il y a combien de ponceaux? – Il y a à peu près 25 ponceaux à remplacer dans ce secteur-là. – C'est beau. D'autres questions? Sinon, il me reste à remercier M. Daniel pour sa présentation. Je pense que c'est assez clair. On sait pas mal à quoi s'en tenir. C'est sûr que nous, dans le cadre de réalisations de travaux comme ceux-là, souvent, on invite les gens du secteur, ici, pour leur présenter encore plus précisément ce qui se passe. Puis, des fois, aussi, ils nous amènent, à ce moment-là, des problématiques qu'ils vivent chacun chez eux, puis voir avec eux, des fois, comment on peut mieux le faire. Évidemment, là, la question, actuellement, on va voir, là, ça nous donne jusqu'à un petit bout de temps, là, au mois d'août, peut-être début septembre, là, pour voir comment la situation par rapport à la pandémie va évoluer et voir si on peut tenir, encore une fois, une rencontre comme celle-là, puis dans quelles conditions. Donc, voilà. Autrement, je pense que c'est clair, nous, il faut se préparer dans le chemin Saint-Laurent. Il y aura des travaux cet automne. Et je pense qu'on peut s'en réjouir. Je pense qu'on peut en être content, là, que ça puisse arriver comme ça. Merci, M. Daniel. Donc, on serait maintenant, donc, à l'adoption du règlement, donc, en suivi de ce qui vient d'être dit. « Dans l'adoption du règlement R-760-2020, qui décrète un emprunt et une dépense de 4,520,000 $, incluant les taxes nettes, les frais contingents et les imprévus et visant l'exécution de travaux de réfection du chemin Saint-Laurent. » Et là, il y a des petits détails qui, évidemment, là, on adopte un règlement d'emprunt pour l'ensemble. Il y avait un petit bout, là, qui mène au camping du Gouffre, sur lequel il y a une demande de prix également. Donc, on va voir comment tout ça va sortir. Mais l'objectif, c'est vraiment de faire tel que M. Daniel l'a dit tantôt, de la ferme du Gouffre à l'entrée du camping du Gouffre. C'est clair. Là, on irait pour un règlement d'emprunt. Et comme il a été dit également, on est à attendre la lettre de confirmation du ministère. On sait que ça va être au minimum 75 %, mais ça pourrait aller au-delà de participation. Dépendant, là, des travaux qu'on fait et de l'analyse qui va être faite par le ministère, on devrait recevoir, là, les confirmations dans les prochaines semaines. Donc, je prendrais une proposition pour l'adoption du règlement. Je vais proposer, M. Lamy. Je vais appuyer M. Pilote. Il y en a qui voulaient ajouter. J'aurais juste voulaient ajouter. M. Goudreau. Pour les fins de compréhension pour les contribuables, on adopte un règlement de 4,5 millions. Mais je pense qu'il faudrait apporter, pas l'éclaircissement, mais valider que la charge réelle à la Ville va être entre 1,2 ou 1,3 millions. Il faudrait être 1,4. 1,4. 400 000 jusqu'à 1,3 millions. Bien, tout dépendant, effectivement, tout dépendant de… actuellement, à 75 %, c'est vite fait, c'est 1,1 million. Mais si on allait à 90 %, on peut descendre à 850 000 environ. Exactement. Écoutez, rapidement, là. C'est le point que je veux faire, M. le maire, c'est qu'à la charge des contribuables et à la dette, on rajoute net, pour la vraie dette, ça va être à l'entour de la contribution de 85-96 %. Voilà. Et donc, oui, c'est bien de le souligner. Donc, ça va… Si vous permettez, M.… Oui, M. Fizette. Il ne faut pas oublier de corriger le deuxième considérant, là, 75 au lieu de 85. Oui, oui, oui. Mais oui, on va le corriger, effectivement, parce qu'on nous dit que ça demeure, que ce qu'on nous dit là-dessus demeure. Donc, on va l'écrire, on va l'écrire. C'est déjà fait. M. le maire, s'il vous permettez, il y a dans le deuxième, entre le premier, on parle des travaux connexes, pour que les gens sachent qu'on ne fait pas juste de l'asphalte, là, dans ce coin-là. C'est important d'en faire, mais c'est important d'aménager aussi. Alors, on a vu une partie d'aménagement tout à l'heure, là, qui touche la sécurité, mais il y aura aussi certaines plantations d'arbres. Et puis, bien, aussi, quand on parle de travaux connexes, bien, là, où il y a aussi la question de l'aménagement du secteur de la goudonnerie, là, avec la halte, on va voir si on peut réaliser ça. Mais ce que je voulais signaler, c'est qu'on va quand même essayer de faire aussi un lieu convivial pour les citoyens, puis les cyclistes, et puis tout le monde qui circule par là. Oui, effectivement, c'est bien de le souligner, Mme Lamy, c'est une... c'est important de le souligner, puis entre autres, là, on va voir encore, évidemment, il y a des choses qui évoluent, comme l'intersection de cinq cas dont on a parlé tantôt, là, toute la question de l'aménagement, il va y avoir de l'évolution là-dedans, mais pour nous, là, c'est important qu'il y ait un peu d'aménagement sur l'ensemble du secteur. Ce qui est intéressant à souligner aussi, c'est, évidemment, toute la question de l'amélioration au niveau cyclable, là, de la sécurité, puis on sait que c'est un tronçon qui est très apprécié, et c'est intéressant à ce niveau-là. Donc, ça va. Maintenant, le point suivant, c'est l'adoption du règlement R761, qui régit la vitesse de circulation sur le chemin Saint-Laurent. Donc, tel que M. Daniel nous en a parlé tout à l'heure, c'est de ramener la vitesse à 50 km heure sur, en fait, l'ensemble du secteur qu'on va travailler. Je pense que j'ai compris, ou presque, là. Et donc, en lien, évidemment, la participation du ministère et des... On le sait, on est sur un projet d'amélioration de sécurité. On n'est pas sur un projet de stricte réfection de chaussée, là. On est d'amélioration de sécurité. Et donc, il y a des exigences. Ça en est une, comme l'exigence, tantôt, on a vu d'un... Comment on appelle ça? Comment on dit? Une... Une musoire. J'ai appris un nouveau mot. Je ne savais pas que c'était une musoire. Et donc, il y aura une musoire dans ce secteur-là. Ça fait partie de l'ensemble de la chose. Donc, je prendrais une proposition pour le règlement. M. Goudreau, Luc Goudreau, appuyé Gislin-Boilly. Et M. le maire, ça va dans l'ensemble aussi, comme vous mentionnez tantôt, là, ça va aider à la cohabitation des cyclistes et des automobilistes et en diminuant la vitesse par le fait même, là, ça va venir aider, là, grandement à sécuriser... Mais voilà, ça fait partie de toute la... Et vous savez, ça fait partie de l'ensemble de la chose, là, à ce niveau-là. Maintenant, on irait avec... Maintenant, l'OMH, donc, on dit ici, donc, en lien avec l'Office municipal d'habitation, rehousement du plafond du revenu déterminant les besoins impériaux. Vous savez, souvent, nous, en logement social, la ville de Baie-Saint-Pas, là, plusieurs... On s'est donné un service intéressant de ce côté-là. Et il y a des critères, hein, pour aller chercher les... pour pouvoir donner accès à des familles à revenus moindres, à des logements de qualité. Et là, les critères font, nous, ici, là, maintenant que... Donc, il y a des critères où on vient, ici, mesurer, là, la... Entre autres, le panier de consommation, la mesure du panier de consommation versus les revenus, les plafonds de revenus pour les besoins impériaux. Et nous, dans notre cas, ça vient... Nous, on est pénalisés par ça. Il y a des gens qui sont pas capables de rejoindre tout ça. Donc, ce qu'on demande, nous, ici, c'est de rehausser le plafond de revenus déterminant les besoins impériaux pour permettre à plus de familles de pouvoir accès à... à pouvoir accès à nos logements. Au même niveau que le... au même niveau que le panier, là, de... Voilà, voilà. C'est de se rapprocher le plus possible de ça. À la suite des chiffres qu'on a, on est... c'est vraiment trop bas, puis ça devient de plus en plus difficile. M. le... Ça fait plusieurs années qu'on le demande. Et on s'aperçoit, année après année, qu'on a de la difficulté à louer nos logements parce que cet élément-là ne rejoint pas la capacité de payer ou est trop supérieur à la capacité de payer de nos résidents. Entre autres, pour les jeunes familles où ça ne... Et ils sont... on est impossible de leur louer parce qu'ils sont supérieurs à ce qui est chiffré présentement. Donc, 23 000, quelques cents dollars pour deux personnes qui travaillent. On s'aperçoit bien que nos logements... on doit les louer à des personnes seules plutôt que des louer à des jeunes familles qui en auraient réellement besoin. Donc, pour nous, c'est important. C'est ça. Ça fait que... c'est des revenus qui n'est pas suffisants, mais qui est trop pour entrer là. Tu sais, c'est un peu... ça devient un peu absurde, tout ça. Et donc, on irait pour une demande, là, pour l'euro se mettre tout ça. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Duchesne? Je vais te seconder. M. Goudreau. Maintenant, plateforme technologique achat de serveurs. Dans... au dernier budget, nous avions... nous avons parlé... nous en parlons, en fait, à tous les budgets, mais on a demandé... l'an passé, on a fait faire une étude, là, par la FIM Trilogy, donc, qui nous disait une étude de l'ensemble, la mise à niveau de l'ensemble de notre réseau informatique. Et à ce niveau-là, on nous demandait d'acquérir de nouveaux serveurs de virtualisation et de réplication. Et donc, on a fait une demande de prix, et là, on irait avec un montant le plus bas soumissionnaire, donc, qui est Prival-ODC, c'est ça, pour un montant de 32 900... Un montant total de 36 093,65 $ qui serait pris à même le règlement d'emprunt, par la pluie qu'on avait fait, on viendrait décréter un montant pour notre serveur, et également l'achat de certains... de nouveaux... de nouveaux ordinateurs, là, pour notre personnel. Et c'est pas un luxe, parce qu'on a eu des problèmes dernièrement, c'est pas évident. Il y a du travail à faire de ce côté-là. Je vais proposer, M. le... Je le seconde, mais M. le... pas la question, mais le point que vous avez apporté, le télétravail et la pandémie ont congestionné beaucoup nos serveurs. Oui, oui. Et puis, depuis le début de la pandémie, ça arrive sur une base régulière. On essaie de rentrer sur le site de la Ville et qu'on n'y a pas accès. Mais la dépense qui est décrétée ce soir va corriger le... une bonne partie. En partie, c'est ça. En partie. Oui, voilà. OK. Oui, M. Boilly. La question également, t'as surpris, là. Est-ce qu'il y a également tout l'entretien, la maintenance, la supervision, la mise à niveau? Non. T'as surpris, là. Je ne pense pas, moi. Moi, je ne pense pas, là. C'est pour le serveur, c'est l'acquisition ici, mais là, tout le reste, on va continuer de travailler avec les firmes avec lesquelles on travaille. Avec les gens du milieu. Oui, oui, oui. C'est notre monde. Oui. On était un peu déçu, mais quand je me suis... Mais écoutez, là, nous, on essaie toujours de travailler à la fois avec les plus bas soumissionnaires possibles, les meilleurs prix, à meilleure qualité, c'est sûr, mais en même temps, notre objectif, c'est de favoriser le plus possible les gens d'ici, mais il y a des fois des limites, là, qui ne sont pas faciles à justifier. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Dans certains cas, c'est plus difficile à justifier. L'analyse qui est faite ici, c'est qu'on nous recommande ceci, donc on irait dans ce cadre-là. Là, j'ai une proposition, Mme Lamy, appuyez M. Goudreau. Ça va? Maintenant, construction d'une centrale d'énergie à la biomasse, adjudication de la soumission. Donc, c'est une belle soirée, ce soir-là, Chemin-Saint-Laurent, et là, on arrive avec l'adjudication de la soumission pour la construction d'une centrale à la biomasse. Je ne reviendrai pas sur tout. C'est un projet qui a été présenté à la population. Il y a un règlement d'emprunt qui a été accepté. On le sait, c'est un projet global de 3,2 millions $, 3,360 millions $, si je ne me trompe pas. Donc, il est subventionné en partie. On a des subventions par rapport au gouvernement du Québec, également à la Fédération canadienne des municipalités. Et donc, il y a eu un retard, on le sait, l'objectif étant toute la question de l'approvisionnement. Sauf que là, en fait, il y a deux choses qui se passent. C'est que plutôt que d'essayer de faire le choix entre dire, bon, là, on y va du côté, parce qu'on a eu des problèmes d'approvisionnement et on s'est dit, il y a la possibilité d'aller du côté de la granule. Ce qu'on ferait, là, c'est qu'on s'est aperçu. Je m'excuse, pas d'approvisionnement, mais de la fourniture, de transport, de la transformation. Parce que l'approvisionnement, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, mais là, écoutez, là, je suis assez sémantique, là, le conditionnement, mais mettons. OK. Et là, c'est correct, j'ai compris, la nuance, la nuance. Et effectivement, il n'y a pas de problème d'approvisionnement, sauf que j'ai beau être entouré de bois, puis d'en avoir des corbes partout. Si j'ai personne qui veut la ranger, ça ne changera rien. Et donc, on avait un problème d'entreprise qui était prête à s'impliquer au niveau des copeaux. Là, on est allé, actuellement, ce qu'on va faire, c'est que notre usine là-bas, notre chaud de chauffage va pouvoir être installée à la fois pour la granule et pour les copeaux, et on a analysé, actuellement, puis on est à recevoir les derniers détails avec une entreprise de Charlevoix. Là, je ne la nommerai pas parce qu'on a le contrat et on a à faire encore des analyses, mais là, on a des possibilités du côté d'une entreprise de Charlevoix, donc ça répondrait à nos critères. Et également, par contre, on s'est assuré, et on le sait que c'est à des coûts qui sont quand même minimes, de pouvoir aller du côté de la granule, puis on va s'installer pour pouvoir aller d'un côté ou de l'autre. Évidemment, du côté de la granule, les coûts sont différents. L'approvisionnement nous vient d'ailleurs, mais quand même, on irait dans un ou l'autre des deux, on aurait les deux possibilités. Donc, on irait, pour donner le OK à la soumission, la plus basse soumission acceptée pour la construction de la centrale à la biomasse, donc ces constructions UNIBEQ au montant de 2,518,600 $ qui seraient acceptés aujourd'hui, donc qui seraient acceptés ce soir. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. le maire. M. Goudreau, t'appuyez. Je l'appuie et je mentionne que M. Fourtain, moi, j'aurais voté compte si on n'avait pas opté pour un système hybride. Comme on a opté pour un système hybride et que le rendement va être suffisant ou que les économies vont être importantes pour Maison-Mère, je crois que le choix d'opter pour un système avec une double alternative va très bien combler les besoins de Maison-Mère et qu'une économie importante va se faire au cours des prochaines années. Merci, M. Duchesne. Ça va pour tout le monde là-dessus? Ça va. Voilà. Donc, c'est intéressant. C'est un beau projet, je pense. Belle conclusion de dossier. Je pense, oui, effectivement. Qui va générer des économies substantielles à Maison-Mère. Oui. Et puis qui a un potentiel aussi. On ne se le cachera pas pour peut-être d'autres choses qu'on espère, là, au fil des années. Le réseau. Voilà, le réseau. OK. Maintenant, achat d'un dégrilleur, donc, à la station d'épuration, adjudication de la soumission, donc, encore là, tel qui était prévu au plan triennal en immobilisation, on irait pour l'achat d'un dégrilleur, donc, auprès de Filtrum, c'est ça l'entreprise, auprès de Filtrum au montant de 434 228 $. Donc, est-ce que, et toujours, là, c'est fait selon les règles, ça avait été prévu au plan triennal et c'est des travaux qui sont devenus importants. On le sait, toute la question de nos stations d'épuration des eaux, hein. Il y a encore d'autres travaux à y faire, mais là, on est à compléter une phase importante et qui vient, là, améliorer beaucoup notre situation. M. Duchesne, je vais proposer, et tout en mentionnant que, M. le maire, on ne fait pas cette dépense-là de façon futile. On le sait très bien que le ministère de l'Environnement nous demande de faire en sorte qu'à partir des développements qu'on a présentement, l'exigence nous est posée de faire en sorte qu'on respecte les règles environnementales qui sont imposées à notre municipalité. Je vais l'appuyer, je vais l'appuyer. Appuyer Michael Pilote, donc proposer Gaston Duchesne, appuyer Michael Pilote, ça va pour tout le monde? Oui, M. le maire, juste un commentaire pour dire ce que M. Duchesne vient de mentionner, c'est que, pour les gens, les dégrilleurs, la première fois que j'ai entendu ça, ce thème-là, on pense à un gré de pain, mais c'est plus que ça, là. J'espère que vos choses vont être bien à ce prix-là. Un gros gré de pain, non, mais c'est pour que les gens comprennent que, pour traiter nos eaux usées, il y a tout un système, là, parce qu'on n'a pas d'usine de traitement d'eau à Baie-Saint-Paul. Alors, évidemment, la Ville est en expansion dans une certaine mesure, il y a des développements domiciliaires, donc il s'ajoute des utilisateurs, et il y a plus de rejets d'eau usée. Donc, c'est plus exigeant du point de vue, à cause des normes, et puis parce qu'il faut les traiter, ces eaux-là, on ne peut pas les envoyer dans le fleuve. Donc, c'est une mesure aussi environnementale, à moins qu'un jour, on ait un cadeau, puis que quelqu'un nous fasse, nous donne une grosse subvention pour construire une usine de traitement des eaux, bien là, il faut procéder de cette façon-là. Mais je pense que c'est important que les citoyens comprennent, tu sais, parce que des grilleurs, pour beaucoup de gens, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça sert, c'est très, très utile, parce qu'autrement, on retournerait au Moyen-Âge. – Effectivement, c'est très, très utile, oui. – C'est très normé aussi, comme M. Duchesne le disait par le gouvernement, on n'a pas grand choix là-dedans. – Non, oui, effectivement. Donc, ça va pour ça. Maintenant, donc, on serait maintenant au point E5, qui est le programme PRQ, le programme Rénovation Québec, autorisation de paiement pour le 70 rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, comme ces travaux-là ont été réalisés, là, et sont acceptés, là, par notre service d'urbanisme, suite à différentes vérifications. Donc, on irait ici pour verser le montant de subventions de 12 000 $ pour des travaux là-bas. Donc, c'est intéressant, des travaux importants et des travaux intéressants dans ce secteur-là. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour verser le montant? M. Goudreau, c'est appuyé. M. Boilly. Eh, mon Dieu, il ne faut pas que j'aille trop proche. Donc, ça va pour ça. Maintenant, on irait avec la… il y aurait le dépôt de la correspondance. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça a pu être fait aujourd'hui, ceux qui en avaient. Sinon, on irait vers la lecture des comptes de 25 000 $ et plus et l'adoption des comptes du mois de juin. Mme Ménard. Donc, je vais commencer par le FA pour les comptes de 25 000 $ et plus. On a la libération de la retenue pour le déneigement 2019-2020 pour les entreprises Jacques-Dufault pour un montant de 70 419 et un sous. On a au réseau Charlevoix la subvention touristique en vertu de l'entente pour un montant de 118 045. Également, on a la subvention versée au centre de gestion du complexe PFM pour un montant de 308 400. Puis, on a l'association touristique régionale pour un montant de 41 638 et 39. Puis, ça comprend le versement pour le projet de destination Baie-Saint-Paul. Le total des 25 000 $ s'élève à 538 502 et 40, ce qui fait un total au FA de 834 734. Pour le FDI, on a le versement de la participation de la Ville pour l'entente promoteur avec les résidences de l'estuaire d'un montant de 75 869 et 87. Puis, on a également le versement pour les honoraires professionnels pour l'atelier Pierre-Thibault pour les pleins de vie du pavillon du Saint-Laurent pour un montant de 31 618 et 12, ce qui porte les 25 000 $ les plus à 107 487 et 99. Le total du FDI s'élève à 203 696 et 53 pour un total global des comptes du mois de juin pour 1 038 430 et 53. Merci, Mme Ménard. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Encore là, je rappelle que ceux qui en ont pu poser des questions aussi déjà. M. Goudreau, vous en faites la proposition? Je en faisais la proposition, M. le maire. M. Fizet, appuie. Ça va? Donc, maintenant, on irait avec période d'intervention des membres du conseil. M. Goudreau. Je m'adresse ce soir aux citoyens du district numéro 3. Tout spécialement, les citoyens de la rue Saint-Jean-Baptiste, au cours des derniers jours, des citoyens, ils ont contacté tous les membres du conseil sur un règlement qui avait été adopté concernant la rue Boivin. Je ne ferai pas une longue histoire là-dessus. Je ne ferai pas le débat. Mais tous et chacun, les membres du conseil, vous nous avez tous interpellés. Ce qui est plaisant d'un gouvernement de proximité, on est capable de réagir. Nous avons réagi. On vous a déjà transmis la décision qui a été prise ce matin au conseil. Comme vous pouvez voir, vous avez été entendus, vous avez été écoutés. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Goudreau. D'autres? M. Fizet? Oui, très peu de choses. Deux choses. D'abord, pour dire que je n'abandonne pas ma lutte contre la renouée japonaise pour ceux qui s'en inquiètent, c'est sûr que cette plante qui est belle à voir est une plante envahissante qui vient contrer la biodiversité. Alors, donc, c'est sûr que la Ville n'a pas les moyens d'intervenir là-dessus. Mais on a des subventions pour lesquelles on pourrait avoir accès. Et puis, c'est sûr que je vais donner suite à ça. En tout cas, je vais pousser dans ce sens-là. L'autre chose, c'est concernant l'environnement. Je vous ai déjà dit à une de ces assemblées que j'avais fait, en compagnie de mon épouse, du marchage sur le chemin de la pointe, puis une partie du chemin du Bas-de-la-Baie et une partie du relais. Puis on a ramassé l'équivalent de gros sacs de poubelles sur le bord de chaque côté du chemin. Ça a rendu le coin propre. Oui, j'en conviens. J'ai même découvert un 20$, puis j'ai découvert aussi une voiture abandonnée, puis la sûreté l'a ramassé. Bon, à toute fin pratique, aujourd'hui, j'ai le malheur, oui, le malheur de signifier que c'est revenu comme c'était. Alors, donc, moi, je veux passer encore une fois un message à nos concitoyens, de garder notre milieu propre. Chacun a un effort à faire, puis c'est rien que de se ramasser, puis j'ai vu encore des sacs de crottes de chien qui, c'est bien, on a demandé aux gens de mettre les crottes de chien dans les sacs, mais les sacs, c'est pas pour les tirer au bout des bras, là. Vaut mieux laisser la crotte de chien pourrir par elle-même que de l'emprisonner dans un sac de plastique, puis envoyer ça sur les parterres de tout chacun. Alors, donc, c'est étonnant d'avoir à revenir là-dessus sa matrice de devoir reparler de cette dimension-là, puis je trouve ça important parce qu'il y a eu des manifestations à travers le monde pour inciter les politiciens à prendre des orientations puis des décisions en faveur de l'environnement. Et c'est sûr que si on disait « OK, d'accord, on va diminuer les effets à gaz, les gaz à effet de serre en éliminant l'énergie fossile », donc on va dire aux jeunes « Ben, t'as pas ton permis à 16 ans, tu l'auras à 21 ans, tu sais, mais je suis pas sûr qu'ils aimeraient ça, là ». Bon, alors donc, il y a des mesures drastiques qui pourraient être prises, mais on est confrontés à ce genre de choses où le besoin d'environnemental est là, puis le besoin des citoyens est là. Alors, essayons de faire en sorte de vivre ensemble, savoir les citoyens, les concitoyens et l'environnement. C'est capital qu'on fasse nos efforts. Une autre chose, c'est concernant les feux. Il y a des feux qui s'effondent un petit peu partout sur le territoire de Baie-Saint-Paul, des petits feux de camp. Et ça, même s'il n'y a plus dernièrement, là, c'est très sec, là, soit dit en passant, c'est encore très sec. Creusons la terre, puis on va voir quand on trouve le sec, c'est pas long. Il faut être très prudent quand on fait un feu à ciel ouvert. Il faut s'assurer de bien l'atteindre, on ne peut pas abandonner. Puis j'ai vu même un feu, moi, il n'y avait plus personne, il y avait de la braise encore. Il y a un vent là-dessus, puis tu sais, c'est proche du bois. On passe au feu, là. Si à Baie-Saint-Paul, là, on a un feu de forêt, là, on est entouré de la forêt, là. On ne veut pas couper les arbres, fait qu'il ne faudrait pas les faire brûler. Donc, c'est de faire attention à ça. Puis le camping, il y a des places pour le camping, puis s'il manque d'espace, bien, faites des représentations auprès de la ville pour qu'on puisse essayer de trouver des places pour garer tout ce beau monde, là. Mais allons pas se garer sur les parterres comme ça a déjà été à l'époque du festival folklorique où tout chacun tentait sur les parterres de tout chacun, là. Alors donc, soyons prudents, puis vivons ensemble, puis dans la propreté, parce que je sais que les gens de la Baie dont je fais partie sont des gens fiers de leur milieu, fait que faisons en sorte de demeurer fiers. Merci. Merci, M. Fizet. Certains messages, effectivement, qui méritent d'être rappelés. Merci bien. M. Pilote. Si je peux, c'est sûr, faire un petit bout de chemin, là, sur ce que M. Fizet vient de parler au niveau des campings, là, qui se passent un petit peu partout à Baie-Saint-Paul. On en a parlé ce matin. Les fonctionnaires de l'organisation ont été mandatés, là, pour discuter, là, avec les dirigeants de la SQ, là, à ce niveau-là. Par exemple, c'est pas un camping dans la cour de la commission, bien, je partageais la commission scolaire de Charlevoix, mais maintenant, le centre de service scolaire de Charlevoix, là, du centre éducatif Saint-Aubin. En fin de semaine, on a pu voir différentes roulottes qui étaient là. Il y a d'autres sites aussi, là, à Baie-Saint-Paul. La ville, ça aussi, là, on fait pas la sourde oreille. On est bien au fait de la situation et on va essayer de trouver des solutions à ce niveau-là avec nos partenaires de la SQ. Autre petit point, la semaine dernière, nous avons pu voir aussi, là, que la députée provinciale, Mme Foster, est venue annoncer que l'hôpital de Baie-Saint-Paul va maintenant être doté d'un scan, là, qui est le fameux appareil communément appelé le TACO. Donc, c'est un appareil qui est à la fine pointe de la technologie, mais qui est maintenant, là, un appareil de base pour les centres hospitaliers à travers le Québec. C'est un appareil qu'on est chanceux d'avoir et qui va avoir quand même des effets importants. Je crois que ça va diminuer aussi le taux de mortalité, le taux de morbidité. En matière de soins de première ligne, là, c'est vraiment important qu'on puisse avoir ça, puisque ça va nous permettre de sauver des vies. Oui, des fois, les gens disent « on va être bien, on n'aura plus besoin d'aller à la Malbaie », mais c'est plus que ça. Dans des situations, là, par exemple, avec un accident cérébro-vasculaire, on va pouvoir initier le traitement de façon précoce. Ça fait que c'est vraiment, là, très important qu'on ait cet équipement-là. Et je souligne aussi tous ceux qui se sont impliqués de près ou de loin envers la mobilisation qu'il y a eue et la convergence de tous, que ce soit les médecins, les gens de la Fondation de l'hôpital de Bessin-Paul, les différents élus, que ce soit au niveau de la MRC, de la Ville-Bessin-Paul et également la députée au niveau du gouvernement provincial. Donc, bravo à tout le monde qui se sont mobilisés. Dernière petite annonce aussi, lundi prochain, le 20 juillet, ce sera la collecte de Sandéma Québec qui va avoir lieu à Bessin-Paul, du côté de l'aréna. On sait que durant la saison estivale, on a besoin de sang. Il y a plusieurs accidents, que ce soit sur le territoire québécois, en moto ou en auto. On a besoin de sang. Les réserves sont plus basses également lors de la saison estivale, puisqu'il y a plusieurs gens qui sont en vacances, tout ça, qui ne vont pas. Ça fait que ceux qui veulent donner du sang, là, vous êtes les bienvenus. Avec la COVID-19, c'est des collectes qui sont lieux sur rendez-vous, donc ceux qui veulent noter le numéro, le 1-800-343-7264, 1-800-343-7264. Sur ce, j'ai terminé. Merci, M. Pilote. Mme Lamy. Merci, M. le maire. D'abord, je vais vous montrer, vous voyez cette petite chose-là, là. La télévision va venir par ici, là. Voilà. Alors, cette petite chose-là, ça s'appelle un masque. Et aujourd'hui, le premier ministre du Québec a déclaré qu'à travers le Québec maintenant, dans les lieux fermés, par exemple, comme ici, la salle, les gens devraient porter le masque. Alors, moi, je vous encourage à le porter parce qu'on n'est pas tous d'accord. Il y a toutes sortes de raisons que, moi, je respecte, mais de toute façon, moi, je vous appelle, en tout cas, je pense que le comportement que nous devons tous avoir pour protéger les autres et se protéger, mais pour protéger les autres particulièrement, c'est de porter le masque. Puis je pense qu'il faut le faire pour essayer de se débarrasser, prendre tous les moyens, en tout cas, se laver les mains, respecter les distances. Comme on nous dit depuis le début de ce virus, parce que la pandémie est toujours là, puis il n'y a pas encore de vaccins, puis les traitements, bien, ce n'est pas bon. Alors, ça, c'était l'autre, mon autre considération, M. le maire, ça, vous allez, c'est des choses que vous connaissez. On parlait un petit peu d'histoire. C'est parce que c'est la goudronnerie qui m'a inspirée. Puis j'ai pensé que tous les citoyens ne savaient pas nécessairement de quoi on parlait, puis c'était quoi cette histoire-là, puis d'où ça vient et tout ça. Bien, je ne vous ferais pas toute l'histoire, mais c'est un résumé que vient, que j'ai trouvé dans l'histoire de Charlevoix. Puis j'ai simplement replacé ça. Alors, vous allez reconnaître des réalités qui existent. Alors, on dit souvent, d'ailleurs, que l'histoire se répète, mais jamais de la même façon. Et vous allez voir qu'en l'occurrence, c'est vrai. Alors, on parle à ce moment-là aussi de relance économique, puis on parle aussi à ce moment-là de désastre écologique. Alors, à ce moment-là, c'est quand? C'est 1670. Avec, c'est à l'époque où, donc, 1670, il faut tellement longtemps que Bessin-Paul existe, là, comme lieu de peuplement. Et on cherche, et c'est l'intendant Talon qui est le représentant du roi en Nouvelle-France, puisqu'on parle de la Nouvelle-France à l'époque. L'intendant Talon, lui, croit que la Nouvelle-France, puis le roi l'encourage dans ce sens-là aussi, et le ministre aussi, en France, que la Nouvelle-France devrait être plus autonome économiquement. Ça résonne, ça, hein, l'autonomie régionale. C'est de ça qu'il s'agit déjà. Alors, Jean Talon croit au potentiel économique de la Nouvelle-France, dans différents secteurs. Et, entre autres, en 1670, il s'amène à l'abbé Saint-Paul, comme on disait souvent à ce moment-là dans les livres d'histoire, mais à l'abbé Saint-Paul, pour venir voir les pins rouges, parce que toute la vallée du gouffre, et notamment à l'abbé Saint-Paul, était richement dotée de ces arbres majestueux. Pourquoi? Pourquoi il s'intéresse à ça, c'est que du pin rouge, on peut extraire du goudron. À quoi sert le goudron? Le goudron sert au calfatage des navires, entre autres. On sait que la France, à l'époque, on est toujours en 1670, je vous le rappelle, a une flotte importante de navires de guerre, de navires de ravitaillement, etc., donc a des besoins en calfeutrage. Et Jean Talon dit ceci, alors c'est 1670, à présent, parce que là, il vient à Baie-Saint-Paul, il vient avec un maître goudronnier, et puis il vient voir si c'est possible de faire quelque chose. Et là, le maître goudronnier qui l'amène avec lui, lui dit que oui, c'est possible et qu'on peut penser développer quelque chose d'intéressant. Alors, Jean Talon écrit ceci, « À présent, que par le succès de l'épreuve, j'ai persuadé, l'épreuve c'est le travail, j'ai persuadé que le Canada pouvait produire du goudron. Je fais travailler ce maître ouvrier pour qu'il puisse ainsi un jour fournir les magasins de sa majesté et la dispenser par là d'emprunter des princes de la mer Baltique, ce que son royaume ne lui fournit pas assez abondamment. » Donc, on parle d'autonomie financière encore. Alors là, on s'installe pour produire, et ça a du succès, et Jean Talon, à la veille de repartir, son maître goudronnier, qu'il avait nommé, s'en va, et lui, il décide, Jean Talon, avant de partir, de créer une goudronnerie royale. Et là, on trouve des noms que vous allez reconnaître, un nom qui s'appelle Pierre Dupré, qui va être un maître goudronnier et un nommé Pitouin. Alors, ces deux messieurs deviennent donc en charge de faire fonctionner la goudronnerie. Alors, comment ça fonctionne? Il s'agit donc d'extraire les racines des pains, les branches et l'écorce. Et souvent, on écorche les arbres debout. Et là, on construit un four, et dans ce four, on brûle, à haute température, la matière première pour en extraire le goudron, qui ensuite va servir. Alors, ça marche, c'est un bon, mais sauf que les deux messieurs qui sont en charge, ils ont le territoire de la rivière du Gouffe, s'intéressent aussi au commerce des fourrures, qui est beaucoup plus payant que la goudronnerie. Et il se trouve qu'ils ont obtenu, pour faire leurs travaux des pains, une portion, de la seigneurie des messieurs sulpiciens, c'est-à-dire, dans le fond, le fief de Monseigneur de Laval. Alors, on le sait, les terres du séminaire, c'est le prolongement de ça aujourd'hui. Alors, c'était cette seigneurie-là. Alors là, il y a une rivalité entre ces deux groupes-là, et finalement, en tout cas, parce qu'ils s'intéressent, puis là, ils demandent d'un agrandissement à nouveau. Il y a une rivalité. Alors, Jean-Talot est parti, c'est Frontenac qui, lui, aime encourager les rivalités avec Monseigneur de Laval, qui encourage les deux hommes en leur octroyant des privilèges, puis en faisant, parce que Frontenac veut lui aussi avoir son profit du commerce des fourrures. Alors aussi, non seulement on parle de relance économique, non seulement on parle d'autonomie, mais on parle aussi, ben, comment dire, de rivalité politique, pour rester poli, pour ne pas parler de magouillage. Mais ça aussi, on connaît ça. C'est encore d'actualité. Alors, toujours est-il que la rivalité, Monseigneur de Laval va réussir à gagner et va faire enlever la goudonnerie aux deux messieurs et ne continuera pas vraiment l'exploitation, de sorte que le goudron qui va se faire sur notre territoire va se faire quand même à peu près jusqu'en 1750, mais beaucoup moins, disons que l'initiative de Jean Talon pour la goudronnerie de Baie-Saint-Paul n'a pas connu le succès économique espéré. Puis tantôt, je disais, vous allez reconnaître un mot, le désastre écologique, ben, les grands pains, ils sont disparus parce que ce traitement-là d'écorcher les arbres, là, debout, c'est pas très bon pour les arbres. Et tous ces pains-là, par l'exploitation intensive qu'il y a eu, évidemment, sont disparus éventuellement de notre territoire. Et on peut dire que c'est un premier désastre écologique que nous avons connu. Je m'excuse, j'étais un petit peu longue, mais je pensais que, compte tenu de notre projet durant Saint-Laurent, ce serait intéressant d'un peu connaître l'histoire. Et c'est ça que peut-être on va pouvoir rappeler dans ce petit site qu'on prévoit, M. le maire. Mais, puis c'est assez drôle le retour de tout ça, mais parler des pains, hein, on sait que le boisé du Quai, il y a des vestiges, des pains, hein, qu'il y avait à Baie-Saint-Paul. Il y en a aussi encore d'un cap, il y avait un cap à l'Arémie, il appelait ça la Pinière sur l'ancien Cadastre, là. Et il y a encore des, il y a des beaux, quelques beaux pains, les fonds de Pérou, puis Arémie, là-bas, en arrière. En tout cas, quand vous faites le sentier des Florents, là, vous faites le sentier des Florents, vous allez en voir quelques-uns, quelques-uns quand même. Mais c'est pas drôle. Oui, oui, oui. Et donc, puis, puis, simplement dire qu'il y avait à Goudronnerie, oui, ça fait partie de notre passé industriel qui est quand même pas si important, mais c'est drôle de souligner qu'à Goudronnerie, c'est là qu'il y a quelques années, il y a une de nos entreprises industrielles et la plus importante qui est née là, c'est Simard Suspension, avec M. Simard à Goudronnerie. Dans ce perso. Oui, exactement. Voilà, oui, M. Fizette. Oui, d'ajouter, je reconnais en vous, Mme la professionnelle d'histoire, c'est intéressant, vos propos. Vous donniez, vous faisiez des alloges du masque en signifiant que, en donnant comme exemple, qu'ici, on devait porter le masque, mais il faut ajouter que oui, pour entrer, s'installer, mais une fois assis avec la distanciation sociale, là, non, mais c'était juste pour le préciser. Je veux aussi indiquer que, concernant le TACO, il ne faudrait pas penser que c'est une étape supplémentaire pour en arriver à retarder l'admissibilité des gens dans les centres hospitaliers tertiaires. On sait qu'ici, nous sommes un centre hospitalier primaire à vocation notamment pour les traumatismes, mais il ne demeure pas moins qu'il y a des interventions qui sont à ce point d'urgence, qui ne passeront pas nécessairement par le TACO de Bé-Saint-Paul. Il ne faut pas que les gens soient inquiets de ça, là. Mais c'est quand même un appareil essentiel pour les diagnostics in vivo parce que ce qui permet aux professionnels de la santé d'avoir des diagnostics plus justes avant les interventions, particulièrement en chirurgie. Alors, c'est quand même important de signifier parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont manifesté une relative inquiétude par rapport à ça. Si jamais il y a un cas d'urgence au point où il faut qu'il aille au centre tertiaire, est-ce qu'il va devoir rester un temps à Bé-Saint-Paul parce que Bé-Saint-Paul sera muni d'un TACO? Il faut faire des distinctions importantes. Mais ça ne remet pas en cause, c'est ça, les choses de la Golden Hour, tout ça, ça ne remet pas en cause. Mais je donnais l'exemple, par exemple, d'un accident cérebro-vasculaire, communément appelé l'ABC. Actuellement, quelqu'un qui se présente à l'hôpital de Bé-Saint-Paul avec des symptômes d'ABC, on ne peut pas donner de télétrombolise. On ne sait pas si l'ACV est soit un blocage au niveau de la V-Saint-Paul. D'où la nécessité du TACO pour avoir la précision du diagnostic. Oui, puis j'avais peut-être autre chose, là. Non, c'est beau, merci. C'est beau. Merci, M. Fizet, pour ces précisions, encore une fois. M. Boilly. Oui, juste un peu, mon arrière-grand-grand-père était, le premier Boilly arrivé au Québec était Coutronnier. C'est le fun, c'est le plaisir pour ça. Également aussi, permettez-moi, mon sujet préféré, c'est le centre communautaire, ça va, tu vois, mardi, le vendredi, le 26 juin, j'ai eu la chance d'assister par Facebook. Ça, ce n'est pas évident, je vous jure, à l'Assemblée générale pour la 45e année du centre communautaire. Les chiffres qui nous ont été donnés, il y en a une tonne, mais les services surtout, les services comme soutien à domicile, pauvreté, le nouveau projet, vous vous en souvenez, Joujou Tech, ça a donné un punch terrible. Au niveau des bénévoles, il y a eu quand même 182 bénévoles en termes d'heures bénévolat, 4724 heures bénévolat pour l'année qui s'en vient, ou qui vient de se terminer. Au niveau des services, à votre choix, tout le monde les connaît, de la popote, aller jusqu'à l'accompagnement, en passant par les repas communautaires et tout et tout, les suivis, jeunesse des jardins, puis fonds d'aide matérielle et ainsi de suite, puis les banques alimentaires surtout. Deux chiffres qui m'ont impressionné. C'est dans les deux dernières semaines de mars, il y a eu 76 nouveaux cas en termes de consultation et de suivi budgétaire. Donc, c'est assez impressionnant sur deux semaines. L'année prochaine, ça va être encore plus, on va avoir un peu plus de détails en pleine pandémie. C'est ça. Également, on a un autre chiffre qui m'a interpellé. C'est la friperie. Cette année, ils ont fait 70 803 $, la friperie. Ça veut donc dire qu'en termes de nombre de personnes, il y a du monde qui va là. Il y a du stock. Il y a du beau stock. Donc, les gens sont intéressés. Je pense que ça vaut la peine d'y aller et d'aller voir. Également aussi, dans tous les chiffres qu'on a, puis ce que j'aime aussi, il n'y a pas de doublon. Quelqu'un qui va pour la pauvreté, pour le volet, mettons, je ne sais pas, transport, c'est une personne de comté. Vous voyez le genre, donc, il n'y a pas de doublon. Ce n'est pas mis tout dans le même bagage. Nécessairement, la santé économique est assez extraordinaire. Ça va assez bien. Là-dessus, je remercie et je félicite Annie Bouchard, la directrice générale, et également Gilbert Gaudreau, le président du CA. Je pourrais nommer le CA, mais je risque de me tromper. Je peux mettre le bon nom au pipeau, au bon visage. Et toute l'équipe, toute l'équipe du CA, il travaille énormément. Les bénévoles font un travail extraordinaire, malgré la pandémie, puis le principe du 70 ans. Je pense qu'ils ont fait une belle job. Donc, c'est ça pour moi. Mes félicitations vont à Annie et Gilbert pour le bon fonctionnement de notre centre communautaire. Merci. Merci, Gislain. Je pense qu'on s'associe à vous, M. Boilly, pour les saluer également, les saluer le travail du centre communautaire. Je pense qu'on ne dira jamais assez l'importance puis la qualité du travail qui est fait là-bas. D'autres commentaires, M. Duchesne? Ça va? Je répète une dernière question. Oui, M. Pilote. Juste pour rappeler que demain, c'est la bibliothèque René-Richard qui devrait réouvrir aussi en présentiel. Les gens pouvaient y aller en allant porter leur livre ou en le commandant à l'avance, mais à partir de demain, les usagers vont être admis à l'intérieur des murs de la bibliothèque René-Richard selon certaines directives, le lavage des mains et d'autres directives telles que cela. Merci, M. Pilote. Moi, peut-être une chose, il y a bien des choses qui ont été dites, mais je veux peut-être parler, moi, vous savez, on a parlé ici, je ne sais pas si on a bien parlé ici, mais en tout cas, on a dit toute la question du projet du Dr Richard Fleet au niveau des urgences rurales. Et ce projet-là fonctionne. Et de façon, moi, je vais vous dire ce que je trouve. Il y a de l'argent qu'ils ont eu pour certaines recherches. On l'a entendu, il y a des jeunes médecins qui sont venus ici plus rapidement que prévu, là, qui s'intéressent. Il y a déjà quelqu'un qui travaille ici à son projet de recherche en lien avec ça également. La question du taco, moi, je pense, il y en a qui se disent, « Mon Dieu, c'est donc bien d'arriver vite tout d'un coup. » Je pense, entre autres, que, vous savez, le Dr Fleet l'a déjà dit, sans taco, travailler ce qu'il veut travailler, ça devient difficile. Et je pense qu'il a été entendu, pas tout seul, il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres choses qui ont été faites, mais simplement là-dessus. Puis il y a également ceux qui peuvent le suivre, là, il y a des, sur le web, là, il y a des discussions de santé. Il y a toute une discussion actuellement sur la question de la pandémie, le port du masque et tout. Et je sais que cette semaine, il y a le Dr Liou, qui est ici à Baie-Saint-Paul, qui est donc quelqu'un d'important, hein, qui a été un médecin sans frontières, qui a été quelqu'un de très impliqué et qui va être là vendredi, entre autres. Et je sais qu'il y a eu une activité sur Saint-Jean-Baptiste. Ça a fait jaser, Saint-Jean-Baptiste, mais en même temps, il y a une activité intéressante qui va avoir lieu. Le Dr Liou va être là, puis l'idée, c'est de vendre le masque, le port du masque et avec la collaboration d'artistes aussi. Donc, à Baie-Saint-Paul. Donc, c'est intéressant. Il y a plein de jeunes autour, de jeunes qui étudient en médecine aussi, qui s'impliquent autour de ça. Et ça a un aspect attractif étonnant. Donc, je voulais le souligner. Simplement rappeler qu'il se passe quelque chose d'intéressant autour de ça. Et je pense que ça vaut la peine de le rappeler. Voilà. Maintenant, les arbres, non, je pense qu'on a des questions. Ça, on va répondre aux questions du public. On est rendus là, effectivement. Donc, c'est des questions du public. Et je pense qu'il y en a une. Madame, on y va, Madame Ménard. On se souvient, on a demandé aux gens qui avaient l'intention, ce qu'ils voulaient nous poser des questions, de le faire par courriel. Et on en a reçu quelques-uns. Bon. Je ne commencerai peut-être pas par les arbres, M. Fortin. Non. En fait, j'ai une question de M. Léopold Thibault qui concerne, qui demande qu'en est-il de la maison René-Richard? Oh, oui. Ça fait un bout de temps que je ne vais pas parler de la maison René-Richard. Écoutez, la maison René-Richard, ça évolue de façon, de belle façon, mais de lente façon. Et pour toutes sortes de raisons. Puis cette fois-ci, moi, je pense que ce n'est pas nécessairement de notre faute, mais en tout cas. Et là, je ne veux pas... Tout est correct. L'entente avec le ministère, les montants d'argent sont là. Par contre, c'est complexe. Et vous savez, quand on travaille sur un bâtiment classé, le ministère est de la partie. Nous, on s'est entendu avec un... Et on a encore une entente avec un entrepreneur qui est prêt à retravailler la cheminée. On est encore sur le dossier de cheminée et du seuil du Porsche de la porte. Et donc, on sait qu'elle... Au ministère, d'aller plus loin. Actuellement, c'est nous, la Ville, qui sommes responsables des travaux. On a, au niveau du service d'urbanisme, on suit le travail. C'est Pierre-Olivier Gué qui est le responsable, qui travaille là-dessus, qui est en lien avec le ministère. Mais on nous a demandé des expertises supplémentaires sur la cheminée. Mais il y a trois cheminées pour cette maison-là. Là, on nous a demandé les trois cheminées. On est en train de regarder ça. Ça a été retardé un peu, ce qui fait que l'entrepreneur a pris d'autres travaux. Et là, on attend. Et on est en lien avec lui. Ça s'en vient. On va faire des travaux. On l'espère au cours... On l'espère d'ici à la fin août, à réaliser les travaux de cheminée. Puis... Hein? Non, il n'y a pas de gicleur dans cette bâtisse-là. C'est sûr que nous, on a hâte que ces travaux-là se fassent parce qu'après ça, on va discuter des autres travaux qui sont plus importants. Mais ceux-là restent quand même importants. Mais comme je vous dis, c'est des... Toutes sortes de choses. Il y a eu la pandémie. Il y a eu, évidemment, toute la discussion. On nous a demandé d'aller plus loin dans l'expertise. Les discussions avec l'entrepreneur. Donc, on en est là. J'en ai parlé aujourd'hui avec Pierre-Olivier. C'est clair que nous, on est en lien direct avec le ministère, avec également le représentant de Mme Stein. N'importe quand, nous, on est en discussion avec eux. Et il y a une volonté positive de tout le monde. Il y a... Et par contre, on est avec un bâtiment classé. Puis il faut réaliser les travaux tels que le ministère le veut. Et il y a des demandes d'expertise fréquents. Donc, on s'en vient avec quelque chose. Voilà. Ensuite, j'ai M. Jérémie Provencher. Pardon. Ça concerne les arbres pour le chantier de la rue Racine. Quelles sont les mesures qui ont été prises initialement afin de protéger et conserver les arbres centenaires bordant la rue Racine? Que prévoyez-vous faire pour atténuer le déracinement et la mort annoncée de ces arbres? Mais, écoutez, là-dessus, je pense que... En fait, déjà au départ, ces arbres-là nous préoccupent avant même les travaux. Parce qu'au départ, là, on prévoyait en couper plus que ce qu'il y a eu, qui s'est passé. Et c'est clair qu'on a même changé l'allure de la rue pour pouvoir sauver plusieurs de ces arbres-là. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est important de le dire, là, parce qu'on a eu des discussions là-dessus. J'ai même participé à certaines discussions là-dessus pour sauver ces arbres-là. Évidemment, à Baie-Saint-Paul, au cœur de la ville, ces arbres-là, c'est important. Nous, dans notre devis de construction avec l'entrepreneur, il y a des mesures qui sont normalement qui doivent être appliquées. Est-ce que toutes ces mesures-là l'ont été? Là, par exemple, il y a eu, on ne se le cachera pas, là, il y a eu certaines lacunes qu'on est à corriger. On a aussi été avec l'expertise de la coop de l'arbre là-dedans sur certains aspects. Et on est encore avec cette expertise-là. On a envoyé dès ce matin, il y a eu des directives qui ont été envoyées à l'entrepreneur. On lui a rappelé, donc, les éléments qu'il y a dans notre, dans le devis pour la protection des arbres, la protection des racines aussi quand il y a, quand on fait, quand on creuse. Donc, normalement, il devrait y avoir des mesures, là, qui sont prises à ce niveau-là. Mais simplement dire que la santé de ces arbres-là nous préoccupe, c'est évident. Est-ce qu'on a à être plus vigilants? Je pense que oui. Je ne m'en cacherai pas. On a du travail à faire là-dessus. Mais je pense que nous, on est confiants, par contre, moi, je vais vous dire, là, à la lumière de ce qu'on voit, de ce que j'entends, on est confiants de sauver tous ces arbres-là, je pense. Ça devrait, on devrait pouvoir les sauver. Voilà. Là, de dire que c'est une chronique d'une mort annoncée, mais je pense pas que la, je pense qu'on prend, il y avait des mesures prévues, il y en a quelques-unes qui ont été prises, mais on aurait pu faire plus et là, on est à, on est à corriger les situations. Juste mentionner, M. Fortin, que moi, dans mon district, sur Rue de la Lumière, où la route 362, il y a un an et demi à peu près, nous avions la même problématique et les gens aujourd'hui constatent que les mesures que nous avons prises ont fait en sorte que nous avons tous sauvé les arbres dont on disait qu'ils étaient en péril. Donc, les moyens ont été pris et je pense que la Ville va prendre aussi également les moyens, comme vous l'avez mentionné, pour faire en sorte de conserver l'ensemble de ces arbres avec tous les moyens qui nous sont donnés et nous sommes vigilants sur la question. D'autres? Oui, M. Fizet, sur ce sujet-là, là. OK. Absolument. Absolument. Bon, je me chicaner avec mon micro. Juste pour ajouter, OK, pour sécuriser tout chacun, la Ville de Québec, dans le quartier Montcalm, il y a des gros érables qui ont de la difficulté à faire le tour avec nos bras, là, qui sont situés dans les terres pleines entre la rue et le trottoir. Quand ils fabriquent ou quand ils travaillent la rue, ils coupent toutes les racines du côté rue, ils coupent toutes les racines du côté trottoir, puis allez voir ces arbres-là sont de toute beauté. Alors, mais ils sont traités en conséquence, puis ils sont désinfectés pour les cicatrices qu'ils commettent, puis ça va très bien, les racines finissent par aller chercher là où ils ont besoin de leur énergie. Je voulais juste ajouter ça pour compléter avec ce que Gaston a mentionné, M. Duchesne a mentionné. Donc, on comprend, on comprend les citoyens d'être, c'est un, c'est des arbres magnifiques, c'est légitime, je pense, de s'en inquiéter, et je pense que c'est important qu'on soit vigilant par rapport à ça, c'est clair, puis plus on va l'être, mieux ça va être, je pense, à ce niveau-là. Oui, voilà. Je vais quand même terminer les questions. Oui, on y va. Ah, par rapport à… Oui, allons-y. En fait, toujours, M. Provencher se demandait quelle intervention a été effectuée auprès de la Ville, vous venez de les mentionner. Oui. Puis, y a-t-il des inspections sur le chantier de la part de la Ville? Oui. Oui, il y en a. Il y a un chargé, il y a un responsable de chantier qui est là en permanence. OK. Je vais lire la question qui provenait de M. François Lassard, qui est en lien toujours avec les arbres. Est-ce que la Ville prend toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la survie et la bonne santé de nos grands arbres qui semblent durement affectés par les travaux en cours dans les environs de l'ancien hôpital? Est-ce que les ententes avec l'entrepreneur sont bien respectées? Puis, pouvez-vous me confirmer qu'il s'agit bien d'obligation de la part du promoteur d'appliquer le devis, ce qui est le cas? Oui. Puis, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, on est à s'assurer de certaines choses. C'est clair qu'il y a des messages qui ont été passés à l'entrepreneur de s'assurer de respecter les conditions du devis par rapport à ça. J'ai Mme Véronique Tanguay également qui m'a interpellée. J'aimerais savoir ce que la Ville compte faire pour obliger les entreprises. Jacques Dufour a respecté la clause de protection des plantes inscrits dans le devis. En ce moment, il est facile de constater que rien n'est fait sur le terrain, ce qui menace la survie des grands érabes argentées et des mélaises présents. J'aimerais rappeler à nos élus qu'Abbé-Saint-Paul souhaite devenir une ville vitrine pour lutter contre les changements climatiques. Connaissant tous les bienfaits des arbres pour le climat et la nécessité de préserver notre patrimoine naturel, ne serait-il pas primordial d'insister pour que la protection de ces grands arbres qui fournissent oxygène et fraîcheurs au cœur de la Ville soient faites dans les plus brefs délais. Je pense que le message est entendu. C'est sûr, là, il faut faire attention de dire qu'il n'y a absolument rien qui est fait, que l'entrepreneur… Moi, je pense qu'il y a un souci. Il y a évidemment… Il faut, nous, être vigilants. Ça, on ne peut pas l'enlever. Et il y a des mesures qui sont prises, qui vont l'être. Et donc, nous… C'est clair qu'il y a une vigilance. Je le répète, là, on a des gens sur le terrain qui vont le suivre. Puis on a mandaté aussi la coop de l'Abb pour nous conseiller sur certains aspects. Donc, on veut le travailler, cet aspect-là. Je voulais souligner une petite affaire aussi. Quand on coupe, nous, dans notre politique aussi, quand on coupe un arbre, on en plante deux. On plante deux. C'est sûr, vous allez me dire, pas des grands arbres comme ça. Puis avant, on ne les verra pas de notre vie, nous, les grands arbres. Mais c'est la politique qu'on a aussi à chaque fois, là, on y tient. Mais notre objectif, ce n'est pas de le faire exprès. C'est quand on est vraiment obligé de le faire pour l'idée de couper. Puis notre objectif, je le répète, dès le départ de ces travaux-là, c'était de travailler à en conserver le plus possible. Question de Mme Thérèse Conigam. Ça concerne l'audit de performance de la commission municipale. Quand on parle de municipalité sous-audit de performance, que signifie «audit»? Là, je parle là-dessus, Mme Ménard. Vous avez fait des petites recherches là-dessus. J'aime autant pour être les vrais termes. Le processus d'audit, c'est un processus de vérification qui vise à optimiser les ressources à l'intérieur de la Ville. C'est important de mentionner, comme on disait avec M. Fortin, ce n'est pas un processus d'enquête. C'est vraiment un but d'optimiser. Puis c'est un but où est-ce que ça va amener des recommandations à la Ville de façon à améliorer. Il faut voir ça comme un processus d'amélioration continue. Puis, juste ajouter, M. Bouchard l'avait dit. Je pense que Martin Bouchard l'avait bien exprimé l'autre jour. Dans ce sens-là, vous venez de rappeler. Et l'autre aspect aussi, c'est que ça peut être transférable aussi. Ce qui est bon, ce qu'on fait d'intéressant, l'objectif, c'est de pouvoir que ça puisse, qu'eux s'en servent pour conseiller d'autres municipalités. C'est ça, l'objectif qui est derrière tout ça aussi. Oui, continuez. Comment se déroule l'audit? Quelles sont les personnes mandatées? Puis, est-ce un processus qui est public? C'est sûr que comment se déroule l'audit? Là, il y a eu une rencontre physique puis des rencontres par visioconférence. On a transmis des documents à la commission municipale. Puis, il y a eu des échanges sur le processus budgétaire. Éventuellement, il va y avoir une autre rencontre, probablement après les vacances. Suite à ça, il y a un projet de rapport qui va être émis, sujet à échange toujours, pour en aboutir à un rapport final. Tout le déroulement, tout le processus, c'est confidentiel, mais quand on arrive à l'étape du rapport final, il doit être déposé à la séance publique du conseil. Fait qu'à ce moment-là, les citoyens vont pouvoir être informés des recommandations de la commission. Puis, Mme Cognam s'est questionnée sur comment se fait le choix des municipalités. En fait, c'est sous la discrétion de la commission qui sélectionne des municipalités. Ils n'ont pas de critères, ils énumèrent pas leur façon de procéder. C'est vraiment discrétionnaire à la commission. Puis ça, les audits de performance et de vérification, c'est nouveau depuis 2018. Depuis la loi 122. 122. Fait qu'on est comme dans le début de tous les aspects, mais il y a plusieurs choses qui pourraient être analysées dans les municipalités. Nous, c'est le processus budgétaire qui a été ciblé. Et effectivement, puis je pense qu'il y a trois municipalités à peu près équivalentes à Baie-Saint-Paul au niveau de la taille, puis du budget qui ont été choisis. Puis, écoutez, l'objectif, c'est bien important de le dire. C'est d'être capable de nous dire quels sont nos bons coûts, puis peut-être les choses qu'on a améliorées. Il ne faut pas le voir. Je pense que même, ça peut être un plus, même pour la ville, ce type de... et les autres, effectivement. Ensuite, quatrième question. Quand la bibliothèque fonctionnera-t-elle de façon normale, c'est-à-dire quand les lecteurs pourront circuler pour choisir leur volume? C'est à compter. Demain, il va y avoir... les rangées vont être accessibles au lecteur, avec un tracé, avec des flèches, bien entendu. Puis, bien, c'est l'horaire d'été qui s'applique. OK. Cinquième question. Le 16 mars 2020, une pétition signée par les locataires de la résidence au Jardin du Gouf a été remise au président du CA. Qu'est-ce qui en résulte? La rencontre a eu lieu avec le CA et on a pris en compte les demandes qui ont été faites et, comme je vous l'ai mentionné au conseil, on a fait venir, pour ne pas le mentionner, la compagnie Tremblay pour valider l'ensemble des problématiques concernées et on a effectué les réparations d'usage. Et comme nous sommes en pandémie et que les résidents ont en majeure partie 70 ans et plus, nous devons appeler les personnes pour rentrer dans leur domicile et faire les rénovations. Et en plus, c'est que nous avons mis en contact personnellement avec M. Tremblay de par son cellulaire lorsqu'il y a un problème quelconque par rapport à les odeurs que je vous ai mentionnées. Et ils peuvent téléphoner à M. Tremblay directement pour qu'il y ait, qu'il y ait constaté directement le plus tôt possible sur les lieux pour valider les odeurs en question. Et on ne peut en faire plus, mais l'ensemble des vérifications ont été faites et les réparations ont eu lieu également. Quand vous parlez de la compagnie Tremblay, c'est Tremblay et frères plomberie et réfrigération. Ok. C'est beau. Non, mais c'est juste précisé parce que… Ah, bien oui. D'autres questions, Mme Ménard? Non? Ça va? Donc, moi, je vais regarder, je vais regarder, je vais regarder, je vais regarder. Ok. Donc, ça va pour les questions du public, c'est beau. Donc, sinon, il me reste, écoutez, notre rencontre serait complétée. Simplement rappeler, puis là, je sais que je l'ai dit avant réunion, normalement, avec public. On inviterait les gens ici en septembre. Je ne sais pas si on irait en septembre, pour que tout le monde revienne de vacants, qu'on s'ajuste et qu'on soit prêt à vraiment fonctionner là-dessus. Non, la question du masque, là, comme d'autres ont dit… Ah, dans les édifices publics, ça, c'est ce qu'on est à voir. Est-ce que la ville de Baie-Saint-Paul est considérée? Je pense que oui. L'hôtel de ville est un édifice public, donc, un milieu fermé. Donc, les gens qui viennent ici vont devoir porter le masque. Bien, c'est ce qu'on en comprend, là. M. Fortin, il y aura peut-être du développement d'ici le mois de septembre aussi, dans l'ensemble du dénouement de la COVID. Mais là, oui, bien là, Mme Ménard m'a dit que les unions municipales, de toute façon, suivent la chose, puis nous publient souvent des guides, des façons de faire. Et vous savez, souvent, on est en lien avec, comme pour la bibliothèque, on est en lien avec le réseau biblio, comme pour les camps de jour, on a beaucoup avec les associations de loisirs. Vous savez, on a des regroupements, des organisations municipales, souvent qui nous aident. On a nos ressources à nous qui travaillent fort, mais on a aussi des organisations, là, qui peuvent nous conseiller dans ces… à ces niveaux-là. Mais ce qu'on peut faire, c'est inviter la population à suivre les médias, à suivre nos médiums à nous, hein, notre site web, nos… on a une page Facebook, à suivre tout ça pour avoir une meilleure idée, là, de l'évolution de la chose. Ça va? Sinon, oui, proposition de lever de l'Assemblée, Mme Lamy, M. Goudreau, appui, merci bien, bonne soirée et bonne continuité d'été à tout le monde. Bonne soirée pour ceux qui en prennent, dont moi, à partir de demain. Ça, pas du tout, pas du tout, mais, vous pouvez vous en proposer. C'est-à-dire. Bande, maintenant. Réveillez, le mot s'arrête.